Cosa vostra ? Bonjour, je m'appelle Michael Orvat. Strava puise dans quelque chose d'inérant chez l'être humain. Célébration du mouvement, de ce que nos corps peuvent accomplir. On a une centaine de millions de personnes sur Strava. On attire à peu près 2 millions de nouvelles personnes par mois. Pour l'équipe que tu montes et les investisseurs que tu ramènes, si tu ne donnes pas tout ce que tu as dans l'entreprise, l'équipe va moins vouloir rester. Est-ce qu'il est possible de créer Strava maintenant sans lever des fonds ? Pour prendre soin de leur famille, de leur vie et de leur travail, l'équilibre est une des valeurs fondamentales de Strava. C'est assez incroyable la façon dont cette entreprise a grandi et a eu plusieurs vies. Sois toi-même et les gens qui comptent trouveront un être humain merveilleux, juste comme tu es. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Est-ce que tu parles français ? Un peu ? Oui, un peu. J'y arrive mieux quand je bois du vin. Quand j'étais à l'école, ils ont commencé à nous apprendre les langues au CM1, donc à l'âge de 10 ans, mais on ne choisit pas. Donc, je suis tombé l'année où ils enseignaient l'espagnol. Mon frère, qui est un an de plus que moi, a eu français, donc c'était espagnol, français, espagnol, français. Donc, je n'ai pas appris le français jusqu'à mon arrivée en terminale. Et à l'université, je pouvais choisir un cours de français. Maintenant, quand je viens à Paris, j'essaie de parler et je dis à tout le monde que je parle français. Ils me répondent, je comprends, mais j'ai du mal à répondre moi-même. Donc, je comprends bien plus que je ne peux parler. C'est un peu la même chose pour moi en portugais ou en italien. Je comprends, mais j'ai du mal à répondre. Oui, tu essaies de rentrer dedans. Elle parle portugais, c'est tout bon. Ah bon, ça, c'est pas mal, ça. Non, mais c'est intéressant parce que comment ça se fait que vous voyez français, espagnol, français, espagnol, en fait, t'aurais pu avoir hongrois ou autre chose. Même le français par rapport à l'espagnol. Bon, mon père va me détester pour ce que je vais dire. Mais le français est inutile comparé à l'espagnol. Alors, ça a l'air d'être le cas aujourd'hui, mais à l'époque, j'ai 56 ans. J'ai grandi dans les années 70 et le français était encore la langue de l'éducation supérieure, en tout cas dans le monde occidental. Apprendre le français était un passage obligatoire de l'éducation. Oui, et c'est exactement pour ça que mon père est en colère, parce qu'il y a 50 ans, c'était le cas. Oui, l'anglais est devenu le langage international, mais le français a été le langage international. J'étais déçu de ne pas avoir appris le français cette année au lycée, mais j'ai eu l'espagnol, ce qui est plus utile, car il y a tellement d'endroits dans le monde qui le pratiquent, notamment en Amérique du Sud, où tu peux aller très loin avec l'espagnol, mais maintenant, je manque de pratique pour les deux. Il faut continuer à s'entraîner. J'ai grandi avec ma mère d'origine suédoise et mon père d'origine hongroise, et on parlait suédois les cinq premières années de ma vie. Oh, ben j'étais pas très loin avec le hongrois. Oui, mon père est arrivé aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, et il a rencontré ma mère. Je pourrais raconter cette histoire aussi, mais bref. Nous avons vécu en Suède pendant quelques années dans ma jeunesse, et on parlait suédois, et mon père a appris et parlait suédois avec un très lourd accent hongrois. Et donc, j'ai appris l'anglais quand on a déménagé aux États-Unis à l'âge de cinq ans. Et je peux encore parler suédois. Je l'avais perdu pendant un moment, mais je l'utilise toujours, et c'est revenu quand j'étais adolescent, quand j'ai commencé à retourner en Suède. Et tous mes revenus, c'était quelque part dans un coin de ma tête. Alors oui, juste pour la petite anecdote, tout d'abord, bienvenue pour les auditeurs anglophones, qui ne sont pas habitués à GDI. Je suis content de vous recevoir, mais mon père et sa génération pensaient réellement que le français pouvait devenir la langue internationale. Quand j'étais encore jeune, je pouvais l'entendre dire « Ce n'est pas encore le cas, mais bon. » Aujourd'hui, quand je regarde les Jeux Olympiques, par exemple, le français est encore une langue officielle. Ah, vraiment ? Oui, n'importe où dans le monde, en Chine, au Japon, on entend les annonces dans la langue locale, en anglais et en français. C'est très étrange. Il reste encore quelques institutions, comme l'ONU, où on garde une place importante, mais je ne sais pas combien de temps cela va durer. Désolé pour la tangente. Alors, la Suède, c'est un beau pays. Oui, c'est un endroit intéressant. Alors, aujourd'hui, ça a peut-être un peu changé. Ça a été une grande partie de ma vie, vivre là-bas, y passer du temps. Ma mère y est retournée en 2006. Mes trois grandes sœurs vivent là-bas aussi. Il ne reste plus que mon frère et moi aux États-Unis. Mais la Suède est intéressante dans sa façon d'organiser sa société. Il y a quelques parallèles avec le développement de Strava, notamment la volonté de préserver notre équipe. C'est assez similaire. Ma pensée était celle-ci. Si nous prenons soin des gens dans l'équipe, si nous leur donnons des opportunités, si nous les payons bien, on prend soin à ce qu'ils aient du temps pour leur famille, pour eux-mêmes, nous aurons de meilleurs résultats. Et je pense qu'en Suède, c'est le modèle. Il faut créer ces espaces. Si les gens ont du mal à trouver ces espaces pour prendre soin de leur famille, de leur vie et de leur travail, s'ils se battent tout le temps pour trouver l'équilibre entre tous ces aspects du quotidien, on n'obtiendra pas les meilleurs résultats. L'équilibre est une des valeurs fondamentales de Strava. Et le nom Strava s'apparente en suédois à aspirer à... Ce n'est pas l'unique inspiration suédoise. Vous avez des racines suédoises très fortes également. Alors, avant qu'on commence, une petite question. Est-ce que tu es en mode avion ? Je peux entendre quelques bip ? Non ? On est bon ? Est-ce que je peux te demander de te présenter, Michael ? Oui, bonjour. Je m'appelle Michael Horvat. Je vis aux Etats-Unis, à San Francisco. Je suis père de quatre enfants. Ils sont dans leur vingtaine. J'ai grandi dans le Nord-Est, dans une petite ville pas loin de Boston. Comment elle s'appelle ? Alors, Hingham. Hingham, dans le Massachusetts. Je parlais avec un accent de Boston, mais j'ai appris l'anglais en regardant la télévision quand j'avais cinq ou six ans. Et les chaînes que je regardais n'avaient pas de présentateurs locaux. Donc, j'ai appris l'anglais sans accent bostonien. J'ai 56 ans. Alors, pour vous donner une idée, j'ai vécu six décennies différentes. Ce serait intéressant de voir le milieu du XXIe siècle parce que je viens du milieu du XXe siècle et je suis fan d'histoire. Donc, quand je regarde quelque chose, je pense à sa place dans l'histoire car c'est une bonne leçon. C'est un bon professeur. Tu peux apprendre beaucoup de l'histoire. Quand je regarde autour de moi, là en Europe, tout est beaucoup plus vieux que ce qu'on a aux États-Unis. Rien de ce qu'on a aujourd'hui n'est aussi ancien que ce qu'on voit ici à Paris, rien qu'en se promenant. Oui, oui, c'est étrange car nous gardons beaucoup de choses ici et aux États-Unis, dans les villes, pas toutes les villes, bien sûr, mais par exemple, à Las Vegas, ils construisent et détruisent en permanence. Ils vont toujours de l'avant. Quand le business plan est fini, on détruit. Oui, et tu te demandes pourquoi ? Parce qu'il est toujours bien le bâtiment. C'était le Bellagio. C'était le Bellagio. Il y avait un historique, non ? On en construit un autre. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont détruire le Bellagio un jour ? Je ne sais pas. Alors, j'étais à Las Vegas l'automne dernier et je peux te dire que les nouveaux hôtels sont magnifiques. Et par comparaison, les plus vieux hôtels ont l'air décrépits. Donc, je pense qu'à un moment, plus personne ne voudra séjourner là-bas. Donc, je comprends. Quand je vois les nouveaux hôtels, ils les construisent plus hauts, plus lumineux. Ils les rendent plus excitants. Et les vieux deviennent des antiquités ou ça en devient presque pittoresque. Ou, oui, allons au Bellagio, tout ça. Oui, mais Vegas, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé en général. J'y suis allé quelques fois. Je pense que c'est excitant les premières fois, mais je comprends. Ce n'est pas l'endroit auquel tu veux retourner souvent. On a quelques interférences, mais je pense qu'on est bon, oui. Oui, voilà. Je voudrais parler pendant les deux heures qu'on a ensemble, si tu veux bien. Évidemment, on va beaucoup parler de Strava. Je suis assez fasciné par l'histoire de l'entreprise. C'était une vraie montagne russe, cette histoire. Pour moi, Strava, c'était une excellente appli que je n'ai pas utilisée pendant longtemps. Je t'en ai déjà parlé, n'est-ce pas ? Mais tous les gens autour de moi qui sont fans de cyclisme l'utilisaient. Moi, j'étais sur Runkeeper. Bon, j'y suis depuis 2009. J'avais toutes mes activités dessus. Et tous mes amis aussi. Mais petit à petit, je voyais tous mes amis changer pour Strava en m'encourageant à les suivre. Mais je ne voulais pas. J'étais bien. Et en plus, je pensais qu'il fallait payer pour aller sur Strava. Alors, en général, je ne dépense pas d'argent. En tout cas, pas sur les applis. Voyons voir si on peut changer ça aujourd'hui. Oui, oui. Donc, j'étais bien sur Runkeeper. Mais je voyais le succès que Strava avait. et quand j'ai préparé cet épisode, que j'écoutais les autres podcasts et que je lisais les articles, j'ai vu à quel point ça a été dur de monter tout ça. Alors, je veux vraiment en parler aujourd'hui parce que les fondements de l'entreprise sont sains. Oui, je veux vraiment parler parce que je pense que les routes de Strava sont un peu saines, peut-on dire ça ? Il me semble qu'il y a plein de bonnes choses qui peuvent en faire une entreprise qui dure 100 ans ou qui dure en tout cas. Je veux vraiment comprendre ça et aujourd'hui, désolé de dire ça, je ne suis pas très jeune moi-même, mais tu es un PDG assez âgé maintenant et tu es sur le point de rendre ton titre de PDG, n'est-ce pas ? Oui, on est en train de chercher mon successeur. Est-ce qu'il peut être français ? Oui, il peut. La personne peut vivre où elle veut. Donc, on est en pleine recherche pour l'instant. Et c'est aussi intéressant d'être à la tête de l'entreprise en sachant qu'on va passer le relais à la prochaine personne. Oui, on en parlera aussi de ça. Mais c'est aussi très intéressant de voir que vous avez commencé cette entreprise assez tard avec beaucoup de passifs et tu es toujours là, dirigeant. Et je pense encore une fois que vous avez des racines saines. Vous avez quelques fonds spéculatifs ou capitaux risques récemment qui sont arrivés. Est-ce que c'est André Sennorovits ? Alors, c'est Sequoia et TCV. Oui, c'est énorme. Alors, ils sont intervenus lors de la série F, c'est ça ? Oui, série F. C'était en décembre 2020. Oui, donc, c'est un grand changement de faire intervenir une grande firme d'investissement. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça ? Oui, parce que tu parlais aussi de faire un Ironman comme tu l'as fait il y a quelques temps maintenant et tu as fait un marathon il y a quelques jours. Est-ce que tu avais un objectif de temps ? Non, non, je n'avais pas couru de marathon depuis 13 ans. Je voulais juste voir si je pouvais toujours le faire. Et c'est comme une continuation car je réalise qu'il y a plein de choses que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui. Je veux voir rétrospectivement si j'ai toujours envie de faire ces choses. Parce que je me suis éloigné de la course ces dernières 3 ou 4 années. J'avais tellement de douleur au talon d'Achille. Ça a commencé au début de la pandémie et je ne savais pas pourquoi. Alors, j'ai demandé de l'aide d'un kinésithérapeute et maintenant, ça va mieux. Mes forces ont commencé à revenir dans mes jambes et mes pieds. À cause de la douleur, je compensais ce qui rendait la situation plus douloureuse. Mais maintenant, je me suis remis à courir pour voir si je pouvais participer à un marathon. Je pouvais courir et le marathon de Paris était disponible. Alors, découvrir la ville par la course, c'est une expérience assez incroyable. J'ai été à Paris un bon nombre de fois, mais je ne l'avais jamais vécu d'un côté, puis de l'autre, aller-retour, comme on fait dans un marathon. C'était très exaltant. Donc, j'ai réussi à finir la course. Je voulais finir en dessous de 4 heures. J'ai fait 4 heures 20, mais maintenant que je sais que je peux le faire, je veux faire le prochain et je suis de retour. Après 13 ans, Michael est de retour. Et il va courir quelques marathons de plus dans sa vie. Alors, félicitations. C'est vrai que 4 heures, c'est un objectif marquant. Oui, et si tu y penses un instant, j'ai couru pendant un moment. 4h20, c'est long, peu importe ce que tu fais, que tu cours vite ou lentement. Donc, je pense qu'avec un peu d'entraînement, je peux réduire ce temps et me sentir encore mieux. Cette fois-ci, ça s'est bien passé. J'ai fait une course légère ce matin. Tout fonctionne. Tout est en place. toujours connecté. Oui, alors, on était connecté ce matin. Je t'écoutais en courant. Tu sais quoi ? Ça me met un peu la pression, Strava. Mais je pense que c'est une bonne pression. Alors, je veux savoir comment ça se passe pour toi ? Parce que plus ma communauté grandit sur Strava et plus je me mets à chercher... pas le temps, parce que j'ai arrêté il y a quelques années, mais une sorte de régularité. Comment c'est pour marquer toi ? Est-ce que tu as une sorte d'obligation de PDG à devoir utiliser la pluie régulièrement ? Alors, c'est drôle. Non, je ne ressens jamais cette pression. Marc, que tu viens de mentionner, donc Marc Gaini et moi sommes amis depuis l'université. On est tous les deux très compétitifs, mais quand on poste nos entraînements sur Strava, on pense surtout à tous les gens qui sont connectés à nos profils et qui sont juste contents de voir qu'on va bien. Je ne pense jamais à faire un temps record. Alors, parfois, je suis fier de ce que j'ai accompli, comme le marathon, par exemple, et je suis très enthousiaste à l'idée de le poster. Mais je reçois surtout beaucoup d'encouragement, de commentaires, mais je ne ressens pas la pression de la performance. Mais on entend beaucoup cela. Strava a commencé avec un aspect assez compétitif, avec l'expérience de se comparer aux autres, de suivre un entraînement. Oui, Strava a cette nature compétitive, mais on essaie d'élargir l'utilisation et la perception aussi. Et maintenant, après 13 ans, nous voulons que tout le monde s'y sente à l'aise. Peu importe si tu cours vite ou pas, peu importe ce que tu fais pour rester actif, Strava te conviendra. C'est en train de changer, mais c'est dur une fois que cette image est ancrée, que les gens pensent qu'ils ne sont pas assez bons pour être sur Strava, mais on y travaille. c'est un élément de langage en français. Oui, c'est comme un élément de langage pour la politique. Le lieu commun, ce serait de dire qu'il faut aller plus vite, tout le temps. Et j'ai reçu un invité ici, Mathieu Blanchard. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Il est arrivé au deuxième à l'Ultra Trail du Mont Blanc et il m'a vraiment fait changer d'avis. Par exemple, ce matin, j'ai couru 6 kilomètres et demi, ce que je n'aurais jamais fait il y a trois mois. Je ne serais jamais sorti sans faire au moins 10 ou 12 kilomètres parce que je pensais que c'était une perte de temps. Pourquoi devrais-je mettre mes baskets pour juste 6 kilomètres ? Est-ce que tu peux dire sneakers ? Oui, oui, tout à fait. Mais maintenant, j'ai moins de pression. Je sors et je fais juste ce que j'ai à faire. Et voilà. Mais ce marathon, c'est intéressant parce que je me suis entraîné sur des distances courtes. Ma semaine, avec le plus de distance courue, c'était un peu plus de 50 kilomètres, ce qui est bas pour une préparation de marathon. Tu n'as fait aucune course à 30-35 kilomètres ? J'ai fait une course à 30 kilomètres. C'était ma plus longue course avant le marathon. C'était il y a deux semaines. J'ai procédé de cette façon car je ne pensais pas pouvoir faire plus sans me blesser. Mais à aucun moment de la course, le faible kilométrage n'a été le problème. J'avais d'autres problèmes. J'essaie encore de m'habituer à courir si longtemps. Avec le temps, je pense pouvoir y arriver sans avoir besoin de faire ces longues courses. L'idée du faible kilométrage, c'est préserver son corps, récupérer après chaque course. Il faut une bonne condition de base, bien sûr, mais l'idée d'y aller à fond, si tu vises les temps rapides, oui, mais pour moi, j'essaie juste de passer du bon temps. J'essaie d'apprécier l'expérience. Donc, c'est différent. Je n'ai pas besoin de manger du kilomètre. Oui, l'idée, c'est d'être actif presque tous les jours, mais tu n'as pas besoin de faire un 50K toutes les semaines. Mais ce que je comprends, c'est que 13 ans, c'est l'âge de Strava et c'était aussi ton dernier marathon. Donc, tu n'as pas couru de marathon depuis le début de Strava. Oui, c'est le premier marathon que j'ai posté sur Strava. Même si j'ai couru un marathon en 2009, on avait lancé Strava déjà, mais on ne pouvait pas encore enregistrer une course. C'était juste pour le cyclisme. Donc, j'ai couru le marathon en 2009 et je ne me suis pas embêté avec un GPS. Je n'avais pas de montre ou l'appli sur le téléphone. Strava n'avait pas encore d'application mobile. Donc, je n'ai pas enregistré cette course. C'est intéressant de penser que mon premier marathon enregistré sur Strava soit en 2023 alors que j'ai couru une dizaine de marathons dans ma vie. Avant qu'on démarre avec l'aventure Strava, peux-tu expliquer comment vous vous êtes rencontré avec Marc et quelle est l'histoire de ces cinq ans quand tu arrives aux Etats-Unis ? Ça fait longtemps maintenant, mais tu avais aussi une autre entreprise avant Strava. Oui, donc Marc et moi, nous nous sommes rencontrés en 1986. J'avais commencé l'université deux ans plus tôt et on s'est rencontrés dans l'équipe d'Aviron à l'université. Et aucun de nous deux n'avait ramé auparavant. De quelle université ? Oui, alors c'était à Harvard. Lui, il était très bon athlète. Il était sélectionné pour courir le cross-country. Pardon, mais comment tu as fini à Harvard en venant de Suède ? Est-ce que tes parents t'ont poussé à ça ? Non, je ne me souviens pas que mes parents aient poussé. Ils m'ont juste dit de prendre mon éducation au sérieux. De prêter attention en cours. Mais je n'ai jamais eu de pression. C'était une autre époque. Je me rappelle juste de mon expérience au lycée à Ingham. Harvard était juste l'université à côté. C'était tout proche. Mais je n'avais jamais visité. Est-ce que la faculté à Harvard et à l'université sont deux entités différentes ? C'est la même chose. L'université, c'est toute l'école. Les cas de Zaniens de premier cycle, c'est la faculté. Mais l'université, c'est la même chose. Donc le niveau est assez élevé. Oui, mais aujourd'hui, je ne pourrais jamais entrer à Harvard. Mais j'ai été dans un lycée public, dans une bonne ville. Mes parents ont choisi de vivre à Ingham pour leur programme de langue étrangère. Et comme je disais avant, on a commencé les langues au CMA. Donc c'était important pour mes parents. Et ce lycée avait aussi un très bon programme de science. je pensais en allant à Harvard que je ferais médecine parce que mes parents sont médecins, ma mère était dentiste. J'ai toujours été entouré de science, mais je me suis détourné de ce chemin assez rapidement à la fac. Mais pour revenir à Marc, il a rejoint Harvard deux ans après moi. et on s'est rencontré dans cette équipe d'Aviron où on s'entraînait toute l'année. Et on avait quelques courses à la fin de la saison, mais c'était donc beaucoup d'entraînement pour peu de compétition. Donc pour aimer ça, il faut vraiment, vraiment apprécier l'entraînement. Il faut aimer se lever tôt pour aller au club tous les jours. On ramait avec huit autres rameurs et un barreur qui pilote et qui te dit quoi faire. Ce que je connais de l'Aviron, c'est que... Je ne sais pas si tu as vu le film sur Zuckerberg ou le livre que j'ai lu qui était très très bien. Je crois que c'était les frères Winklevoss qui étaient rameurs et qui sont devenus rameurs olympiques, n'est-ce pas ? Oui, c'était des très bons rameurs. Ils expliquaient à quel point c'était dur la quantité de travail, la quantité de nourriture à manger parce qu'ils mangeaient je crois 10 000 calories par jour, quelque chose de dingue comme ça. C'est ce que tu faisais ? Alors oui, mais la seule différence c'est que j'étais avec l'équipe poids léger. Marc et moi, on était dans cette équipe et tous les coéquipiers et moi, on ne pouvait pas peser plus de 70 kilos. Donc on ne pouvait pas manger autant qu'on voulait. On revient le moment de la peser pour la saison. Mais c'est le même principe. Beaucoup d'entraînement. On aimait beaucoup les gens qui étaient avec nous. Le sentiment d'appartenir à un club, d'être en compétition. C'était exaltant d'aller sur la ligne de départ. Donc on s'entraînait dur et on venait tous bien faire. On a eu quelques succès. Je n'avais jamais eu de sport dans lequel j'excellais. Je participais à beaucoup, beaucoup d'autres sports, mais je n'ai jamais eu vraiment de vrai succès avant l'aviron. C'était une partie très importante de ma vie pendant quatre ans. Ça a eu un impact fort sur les origines de Strava parce que nous avons tous les deux été diplômés, moi en 88, Marc en 90. on a quitté l'université et l'équipe ensemble. Et maintenant, nous n'avons plus l'expérience du club d'aviron, d'aller s'entraîner tous les jours et participer à des compétitions. Et on s'est rendu compte qu'on était moins motivés pour rester actifs. On était en grande forme physique quand on était dans l'équipe, on se sentait plus joyeux, on était bien, on avait de bonnes notes et on s'entraînait. La vie avait tout son sens quand on était dans l'équipe. Et maintenant, sans la structure de l'équipe, il fallait trouver la motivation tout seul et c'était beaucoup plus dur. Et c'est ce cadre, n'est-ce pas ? Parce que ce qui est intéressant, parce que tu développes une routine avec les gens autour de toi comme le coach, l'entraîneur. et il faut dormir tôt, pas trop sortir en soirée. Oui, alors ça force un bon comportement. Mais aussi, tu ressens un sentiment d'accomplissement. Il y a la structure, mais aussi le but à atteindre, c'est la course avec la ligne de départ et la possibilité de faire de ton mieux. on ne gagnait pas toujours, mais on pouvait toujours faire l'effort et essayer de faire de son mieux. C'est une grande partie de comment je conçois le système de récompense. Je fais cet effort et j'en tire quelque chose. Je garde un bénéfice intrinsèque à cet effort et je me sens mieux. Et si on gagnait une course, il y a une reconnaissance extérieure et juste des amitiés, une camaraderie au sein de l'équipe. C'est un grand facteur de ce qui a rendu l'expérience spéciale pour moi. Quand on a quitté l'université, on a perdu tout ça. Et ça nous a fait réfléchir à comment retrouver cette atmosphère. Strava s'est construit autour du principe de rester actif. Alors, sur un repli, tu peux suivre d'autres personnes, leurs entraînements, ils peuvent te suivre en retour, mais bien sûr, il y a toutes sortes de façons avec lesquelles voir les données de ton entraînement, mais l'essence, c'est la communauté à laquelle tu peux appartenir. C'est ce qui rend l'expérience vivante et c'est ce qu'on a vécu en équipe. Même les kudos sur l'appli, c'est un très bon terme, je trouve, ça veut dire félicitations. Mais il y a une chose que je voudrais dire sur la camaraderie, le terme que j'utilise souvent, cela vient sûrement du français d'ailleurs, camarade ou du russe peut-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est en utilisation très fréquente du mot. Et ça, ça veut dire que c'est important pour toi. Oui, c'est une de nos valeurs fondamentales. On peut parler des valeurs de Strava, mais le principe de camaraderie implique une responsabilité. On peut être amis et être coéquipiers, mais cela implique une responsabilité sur plusieurs aspects. Mais le camarade a un travail à faire sur lequel les autres comptent. L'autre personne peut faire un job différent. Sur un aviron, par exemple, on dirait que tous les rameurs font la même chose, mais non, ils ont tous une rame, ils sont synchronisés, mais en réalité, ils ont une tâche différente. Et il faut que tu puisses compter sur la personne à tes côtés et qu'elle fasse le travail. Ça semble plus professionnel. Alors, le coéquipier renie un peu l'affection, il n'y a pas, je ne sais pas si je peux dire le mot amour, mais plus de l'affect. Mes camarades se serrent les coudes. Parfois, il faut dire les choses difficiles. L'exemple que j'utilise souvent, c'est que l'ami ne donnera pas toujours le retour difficile à entendre. Tu sais, quand tu fais ça, voilà ce qui se passe. Peut-être, tu devrais considérer de changer ta façon de faire. Mais ce retour est très important pour une équipe. Sur le bateau, tu pourrais dire, voilà, si tu ne t'appliques pas sur cet exercice dont on a besoin pour aller plus vite, j'aimerais que tu acceptes la critique. Voilà, le coach pourrait dire ça ou un coéquipier. Un ami ne le dira peut-être pas. Il pensera peut-être que c'est à toi de le comprendre tout seul. Donc, il y a une différence entre camaraderie et amitié. Est-ce qu'il y a une bonne chose ? Est-ce qu'on ne devrait pas parler à nos amis aussi de cette façon ? Ça me semble être de la communication non-violente. On devrait peut-être pouvoir donner des critiques constructives à nos amis. Oui, oui, on devrait, mais on aime tous être appréciés. Je sais que moi, dans ma vie, j'aime être apprécié. Peut-être, si je dis une chose difficile à entendre à quelqu'un, il ne m'appréciera plus. Et je ne veux pas de ce résultat, donc je ne dis rien. Et peut-être qu'éventuellement, cela peut être un frein à l'amitié, mais dans une équipe, nous avons un but plus grand, qui ne concerne pas la relation entre deux individus. C'est toute l'équipe qui se pense comme un système permettant d'atteindre ce but. Et on voulait gagner, on voulait être aussi bon que l'on pouvait. Je pense à ça parce qu'on a eu un invité, Nicolas Aignan, à l'épisode 206, et il pense que nous devons reprogrammer la relation que l'on a. Pas avec nos amis, là, mais avec nos parents ou nos proches. Parce que nos parents ne sont plus dans une position parentale quand on devient adulte. ils ne devraient pas te dire comment éduquer tes enfants, par exemple. On peut le faire nous-mêmes, on est grands, donc je peux faire ce que je veux. c'est intéressant de voir ce qu'il a mis en place avec ses parents et ses beaux-parents. Et ça demande du courage de se confronter car si tu te dis si je fais ça, je vais les blesser ou endommager mes relations avec eux. Bien sûr, j'ai eu la chance de suivre une thérapie qui m'a été bénéfique. Avoir quelqu'un, un thérapeute, te faire comprendre comment avoir une relation différente de ce que tu as eu auparavant avec tes parents, c'est une étape importante. Quand tu es enfant, tu navigues à travers toutes ces incertitudes, toutes ces choses que tu n'arrives pas à appréhender, tu développes ces outils ou habitudes pour survivre en tant qu'enfant et tes parents sont là pour te protéger mais aussi t'éduquer s'ils font bien leur travail. Ils sont actifs dans leur parentalité mais en tant qu'adultes, cette dynamique ne sera pas bonne, il faut changer. Pardon, je déviens un peu. Alors, pour revenir à Harvard après le diplôme, tu disais que tu essayais de retrouver cette camaraderie. je sors diplômé de Harvard, je travaille deux ans à Cambridge, juste à côté de Harvard, dans un cabinet de conseil que deux de mes professeurs avaient lancé. ou le Boston Consulting Group. C'est le Boston Consulting Group. Le Boston Consulting Group était en fait assez jeune. Non, non, le Boston Consulting Group est encore jeune. Ça, c'était il y a très longtemps. C'était il y a un moment en plein 20e siècle. Marc est encore dans l'équipe d'Aviron et je coachais l'équipe à mi-temps. Je coachais l'équipe de l'équipe et j'étais responsable d'un équipage et d'autres personnes au club et l'amitié avec Marc qui avait commencé ici a évolué en dehors de ce cadre. on est devenu amis en dehors de l'université ce qui n'est pas une transition facile. On a des amis à l'école qu'on ne revoit jamais après mais Marc et moi on est restés en contact. Et donc, j'ai travaillé pendant deux ans et puis je m'inscris en école de commerce pour obtenir mon doctorat en économie grâce à mon expérience en cabinet de conseil. Ces professeurs m'ont vraiment imprégné là-dessus. J'aimais le travail que je faisais et je pensais que si j'obtenais un diplôme plus conséquent je pouvais revenir travailler au cabinet obtenir un meilleur salaire et faire des choses plus intéressantes. Mais au lieu de faire ça je suis devenu professeur. Donc je devrais t'appeler docteur, non ? Et dans une vie antérieure mais je suis économiste. Mais tu es toujours docteur tu vas bientôt en Allemagne les gens là-bas devraient t'appeler docteur Horvat. Non, docteur Horvat c'est mon père donc pardon Marc termine son diplôme et trouve un travail d'investisseur après avoir essayé plusieurs choses mais il finit à Palo Alto dans une firme d'investissement. Ça c'est au début des années 90 94 c'est tout comme ça. Oui c'est le Moyen-Âge c'est comme le Moyen-Âge le capital risque commence à grandir avec l'avènement des semi-conducteurs les premières entreprises de semi-conducteurs ont levé des fonds depuis la Silicon Valley et c'est de là que vient le mot Silicon Valley ça vient de la fabrication des puces et cette industrie a créé une nouvelle classe de finances qui investissait dans des entreprises à risque au lieu de faire grandir la boîte de rien ou prendre un prêt commercial maintenant tu es lié à l'investisseur une partie de l'entreprise leur appartient donc Marc est à Palo Alto et je reçois une offre sur la côte est et une offre de Stanford pour y enseigner donc je suis en train de choisir entre ces deux options j'ai toujours eu envie de vivre en Californie et ma femme Anna avec qui je me suis marié pendant ma scolarité en avait envie aussi à quel âge vous vous êtes marié ? le jour après mes 25 ans on s'est marié ce jour-là ce qui est fou parce que j'ai trois enfants qui sont plus vieux que ça maintenant et quand je pense qu'à leur âge j'étais déjà marié et j'ai eu mon premier enfant à cet âge-là oui oui tu n'es pas qui tu es à 25 ans ou pas encore devenu qui tu es donc je décide d'aller vivre en Californie avec ma femme et j'accepte l'offre de Stanford aussi en partie parce que mon ami Marc vivait là-bas et donc on déménage à Mountain View près de Palo Alto aujourd'hui la ville est connue parce que c'est le siège de Google qui est là-bas donc j'enseigne l'économie à Stanford mais avant d'arriver là-bas je n'avais jamais entendu parler de cette chose qu'on appelle email tu peux communiquer avec quelqu'un en envoyant un message par ordinateur j'avais jamais vu ça avant et quand j'arrive je ne sais pas ce que c'est du coup mais Marc me rend visite au bureau et il me dit tu as vu l'internet ? c'était comme tu as vu ce film ? c'était là sur mon ordinateur et on se demande ce que cette chose peut nous apporter on regarde ça comme si c'était quelque chose de spécial comme s'il allait y avoir un tour de magie qu'est-ce que ça peut être dans nos vies et on commence à imaginer ce qu'on peut accomplir avec on pouvait aller sur quelques sites web et lire quelques trucs mais c'était très difficile à cette époque et on pense qu'il y avait une dizaine de milliers de sites web à ce moment-là aujourd'hui on pense que c'est je ne sais pas il existe une centaine de millions peut-être des milliards de sites à l'époque on pouvait difficilement imaginer comment cela allait affecter nos vies donc on commence à spéculer et c'est à ce moment-là qu'on a l'idée pour Strava on se demande si on peut créer un espace un vestiaire digital est-ce qu'on peut créer cet espace où on peut rencontrer ses coéquipiers et s'entraîner ensemble dans le métaverse enfin personne ne va s'entraîner dans le métaverse je te garantis que tu ne deviens pas en forme en laissant ton avatar faire le travail à ta place mais on voulait pouvoir partager nos entraînements et nos expériences avec d'autres personnes qui utiliseraient ce nouveau média qui était l'Internet ce qui est intéressant là-dedans c'est que j'ai découvert l'Internet trois ans plus tard ce qui est une éternité donc j'entre à l'école de commerce en 97 c'est la première fois que j'utilise un ordinateur et en même temps je découvre Internet les explorateurs et les mails c'était la première fois que je voyais ça donc c'était en 97 et en 2000 je vais à New York où je découvre l'importance d'Internet aux USA rien qu'en trois ans je commençais déjà à communiquer avec mes parents par mail et par tchat donc ce qui est assez énorme c'est que même mes parents ont l'utilisé et je pense que c'est assez similaire avec ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle oui je pense que l'histoire se répète et ça va aller très très vite et tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça qu'est-ce qui va changer et hier j'ai enregistré avec un français Georges Raymond il est à la tête de Pascal une entreprise leader dans l'informatique quantique ils viennent juste de lever 100 millions d'euros et mon cerveau est en train d'exploser avec les possibilités qu'est-ce qu'il va se passer avec tout ça dans les prochaines années et ce qui est intéressant avec toi et c'est une chose dont j'ai déjà discuté avec l'entreprise Vestir Collective je ne sais pas si tu connais mais ils revendent des biens de luxe mais aussi des habits sac à main des marques comme Chanel et ils ont un revenu de 2 milliards d'euros par an c'est énorme mais ça répond à un besoin il y a un problème à résoudre voilà donc ton problème c'était l'ambiance du club d'aviron qui te manquait la camaraderie et il y avait un problème que tu essayais de résoudre et si assez de gens ont le même problème tu les résous et ça c'est le business en fait oui c'est une très bonne observation quel problème tu essayes de résoudre ça c'est le premier pas pour la création d'entreprise et ça c'était le problème commun que vous aviez avec Marc oui on a choisi un problème qu'on avait tous les deux au lieu de choisir le problème de quelqu'un d'autre le but c'est d'être aussi client de notre propre produit peut-être ça ne concerne qu'une petite partie des gens qui rencontrent le même problème cependant bon les choses sont allées très vite en 94, 95, 96 mais on n'a pas démarré ce travail à ce moment-là parce qu'après avoir décidé notre business plan on allait voir des gens qui pouvaient nous aider pour créer un site web et on ne savait pas comment faire parce que moi j'étais économiste et Marc travaillait dans l'investissement on ne savait pas coder on ne savait pas créer de logiciel mais c'était plus dur aussi et cher à l'époque oui oui on n'avait pas les outils on venait à peine de découvrir l'internet mais si tu passes trop de temps à chercher tout ce qui peut foirer tu ne fais rien donc on a parlé avec quelques entreprises qui créaient des sites web et ils nous ont dit que l'idée ne fonctionnerait pas personne n'allait partager des infos privées sur internet en 94 ou 95 et ils avaient raison à cette époque en tout cas et ils nous ont demandé comment ces gens allaient enregistrer leurs entraînements quelles données ils allaient rentrer genre ils ont couru 15 kilomètres et leur temps l'expérience serait mauvaise donc ils nous donnaient de très bons conseils à l'époque notamment sur les problèmes que la technologie actuelle ne pouvait pas résoudre alors même si les idées sont les mêmes aujourd'hui ce n'était pas la bonne période oui c'est une idée du 20ème siècle qui devait attendre le 21ème siècle c'était une petite entreprise de développeurs web qui s'appelait Sadra Group c'était quelques amis que j'avais rencontrés à Stanford et ils nous ont parlé d'un problème qu'ils rencontraient souvent quand une entreprise créait un site web les clients qui visitaient le site souhaitaient pouvoir contacter l'entreprise directement via le site et pas par téléphone oui les services clients se faisaient exclusivement par téléphone mais avec internet les clients voulaient un contact direct pour envoyer leur retour aux entreprises pardon oui j'entends le téléphone je vais le poser là voir si c'est mieux c'est vraiment bizarre mais en espérant que ça aille mieux pour le son est-ce que je parle trop fort ? non non c'est bizarre mais on a des interférences bon alors désolé on a des logiciels pour nettoyer ça après mais je ne comprends pas comment ça se fait que nos téléphones sont si loin peut-être que c'est juste dans nos oreilles ok oui on continue alors ah oui c'est mieux là donc ils nous proposent de créer un logiciel qui puisse gérer les emails et les communications des clients donc un service client en par mail et c'est devenu le logiciel Kana ce qui est une très bonne idée maintenant ça semble évident mais à l'époque c'était tout nouveau mais alors en 94 j'envoyais mon premier email et en 95 Marc et moi lançons notre entreprise basée sur le service client via mail personne n'était expert en ça tout le monde devait apprendre en faisant et c'était un bon exemple de ce qu'on pouvait faire le Sadra Group nous a aidé à trouver des entreprises qui rencontraient ce problème donc on est allé voir trois ou quatre entreprises qui nous ont donné chacune 10 000 dollars pardon d'interrompre je crois que c'est mon téléphone je vais l'éteindre complètement on continue donc ils nous ont donné un grand tas de papiers avec des milliers de mails qu'ils recevaient de la part des clients ils nous ont donné ces copies papiers d'email pour qu'on puisse comprendre comment créer un système qui pourrait gérer les communications des clients avec cette façon de faire on n'a pas besoin de beaucoup d'informations pour comprendre quel est le problème à résoudre on l'a appris en lisant les mails et en comprenant comment les clients communiquaient avec les entreprises à propos des problèmes de service client et du coup on a construit un prototype très basique quelque chose qui ne peut pas se moduler l'idée était vraiment basique ce n'est pas comme ça qu'on fait quand on est une grande entreprise on aurait engagé une équipe de recherche interroger une douzaine d'entreprises et passer des années et des mois à créer un prototype on n'avait pas le temps ou les ressources il fallait qu'on s'active donc on est allé dans un magasin d'informatique on a acheté un logiciel de base de données qui s'appelait FileMaker Pro et on a construit un système original comme une version personnalisée d'un logiciel préconçu et c'était assez pour vendre cette solution donc on a engagé un contracteur pour le développer et voilà c'était vendu comme un logiciel pas comme un service oui un achat prix déterminé sur un CD voilà à l'ancienne mais c'était assez pour prouver que les gens voulaient l'acheter ils avaient envie de payer pour cet outil qu'on avait construit et puis nous avons levé quelques fonds et on a engagé une équipe qui pouvait développer un réel logiciel et éventuellement en quatre ans on a fait entrer la société en bourse et à ce moment-là en 99 j'étais retourné à l'université pour enseigner l'économie combien de temps après ? quatre ans après le début donc vous le faites entrer en bourse en IPO ? oui septembre 99 c'est très rapide oui oui très rapide c'était une fusée combien de personnes dans l'entreprise ? alors pas énormément peut-être un peu plus d'une centaine et en termes de revenus je ne me souviens plus trop mais c'était pas énorme peut-être un peu moins d'une centaine de millions en revenus ? une centaine de millions en quatre ans c'est très rapide oui ça allait relativement vite alors mais à cette époque on entrait en bourse pour pouvoir augmenter le capital il n'existait pas beaucoup d'investiteurs tardifs les firmes d'investissement qui faisaient ce genre de choses étaient très rares oui avant on faisait série A série B et puis en bourse parfois même pas de série B oui donc l'entrée en bourse était le moyen d'augmenter le capital en 2000 du coup j'ai quitté l'entreprise et je suis revenu enseigner et Marc est resté pendant l'IPO quand tu es revenu enseigner tu étais devenu riche ? oui oui j'avais une certaine fortune c'était assez remarquable parce qu'au tout début on s'était demandé quels seraient les paramètres du succès pour l'entreprise donc faire un peu d'argent et créer un produit que le public apprécie et on a pu créer cette société et la vendre et on a capitalisé personnellement et pour nos familles pour le reste de ta vie et l'enseignement c'était un choix ? oui je pensais plus à tout ce temps que j'ai passé à développer mon capital personnel à la université m'intéressait à l'économie j'aimais les études et les recherches que j'entreprenais et maintenant que j'avais la liberté de choisir ce n'était plus qu'une question de job mais de ce que je désirais faire et je voulais enseigner l'économie ça m'intéressait toujours autant et avec ce que j'avais appris en créant mon entreprise a commencé à influencer les recherches que je souhaitais faire je voulais vraiment faire des recherches sur le comment de la création d'entreprise et le rôle du capital risque ce qui était une toute petite part environ 1% de la finance consistait en capital risque on pense que le capital risque est une grosse partie de la finance parce que cela crée des entreprises qu'on connaît tous mais c'est un pourcentage infime des capitaux financiers c'est assez original parce qu'il n'existe pas beaucoup d'entrepreneurs qui ont un revenu de plusieurs millions et reviennent à l'enseignement ça a dû être une très grande opportunité pour tes élèves d'apprendre auprès de quelqu'un qui avait des compétences dans l'entrepreneuriat depuis les financements SEED jusqu'à l'entrée en bourse tu avais un doctorat et l'expérience du terrain c'est du luxe et en plus tu étais encore jeune tu comprenais le monde moderne là on est au début des années 2000 la première bulle internet donc tu as eu beaucoup de chance pendant un an ou deux j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de ça mais j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu cette expérience et de pouvoir la transmettre dans la salle de classe et de l'utiliser dans mes recherches c'était toujours à Stanford ? non en 2000 j'ai changé d'école je suis allé à l'école de commerce de l'université de Dartmouth j'enseignais dans un programme de master l'entrepreneuriat tout en faisant des recherches sur le capital risque et je voulais voir comment la création d'entreprise fait partie du cycle du commerce avec l'augmentation et la baisse des produits domestiques bruts qu'est-ce que tu enseignais à l'époque pour l'entrepreneuriat qui est toujours d'actualité si tu avais 3, 4, 5 10 piliers est-ce qu'il y en a qui sont encore valables ou plus du tout ? j'ai enseigné l'entrepreneuriat pendant 4 ans et c'était une classe assez pratique j'attendais de la part de mes élèves qu'ils soient engagés autour de l'idée de commencer à faire ou au moins faire semblant pendant la classe de lancer une idée ils travaillaient en équipe et ils développaient leur business plan et ils le présentaient à des entrepreneurs et des investisseurs à la fin du semestre et on organisait une compétition et on organisait une compétition pour voir quelle idée allait le plus loin et comment l'implémenter c'était la priorité comment tu décides quoi faire tu peux avoir deux ou trois idées différentes mais comment tu détermines laquelle est la meilleure pour toi un autre élément de la création d'entreprise et une fois que tu as sélectionné l'idée quelle est la seconde étape et je poussais mes élèves à vraiment créer un prototype il faut rendre ça réel tu ne peux pas juste en parler il faut en faire quelque chose de concret que ce soit un logiciel ou du matériel ou un service il faut le créer et commencer à le confronter à la clientèle il faut laisser le monde expérimenter ton idée c'est comme ça que tu apprends le plus sur la validité de ton idée il ne suffit pas d'en parler il faut le faire il faut le faire à une petite échelle brouillon et vraiment explorer toutes les raisons qui feront que ce n'est pas l'idée à poursuivre mais tu n'arriveras à rien si tu n'arrêtes pas de parler et que tu ne commences pas à faire fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives d'une manière ou d'une autre oui d'une manière ou d'une autre fais semblant mais fais-le rester assis et en parler n'avancera à rien il faut agir et le troisième élément est de savoir quel est le rôle des capitaux et des investissements et l'idée dans les années 90 qui a vraiment chamboulé la pensée de l'époque est que aller les lever des fonds ne convenait plus avoir une idée et chercher des investisseurs était possible quand il y avait beaucoup de capital et que tout le monde pourchassait la bonne idée parce qu'ils avaient peur de rater une opportunité et c'est ce qui s'est passé en 90 97 98 99 ce qui a mené au krach de 2000 il y avait trop d'argent qui poursuivait ces idées de comptoir ce qui a été un peu le cas récemment aussi exactement l'histoire se répète on sait que ça s'est reproduit au contraire ce sur quoi tu dois te concentrer c'est le client l'investisseur te disant qu'une idée est bonne est beaucoup moins important que si le client te dit qu'il est prêt à payer pour ce que tu as construit si tu écoutes les investisseurs ils peuvent te dire si une idée est bonne ou mauvaise mais ils peuvent avoir tort mais si tu écoutes tes clients ils te diront pourquoi ils achètent ton produit ou pourquoi ils n'en veulent pas c'est le point focal donc quel est le rôle de l'investisseur contre quel est le rôle du client dans l'aide qu'ils peuvent apporter vers le bon produit le bon service que tu essaies d'offrir voilà c'est quelques éléments que j'essayais d'inculquer et pendant un moment j'ai vraiment apprécié ce travail j'ai apprécié le fait de pouvoir transmettre mon expérience et que cela soit directement implémenté en ce moment il y a beaucoup de créateurs et d'influenceurs qui donnent des masterclass sur l'entrepreneuriat et je pense que c'est intéressant de mélanger les deux mondes académiques qui est très utile finalement parce qu'on ne peut pas juste sauter des étapes il faut pouvoir connaître les bases je pense que tu serais d'accord avec ça et si comme tu dis l'histoire se répète apprendre un peu d'histoire permet de comprendre ce qui peut se passer mais en même temps avoir quelqu'un qui a l'expérience du terrain est un bonus et je pense faire ça bientôt j'essaye de créer une masterclass avec une école de commerce ce sera un mélange entre des gens du terrain et des académiques mais toi tu as été les deux en même temps ce qui est très intéressant surtout à une période critique oui j'ai aussi essayé d'amener mon expérience dans mes recherches mais sans succès je pense que je commençais à perdre ma concentration parce que après avoir créé une entreprise ce qui était assez exaltant et où je me sentais très productif je pouvais voir les résultats immédiatement et puis quand je suis retourné à la recherche tout semblait lent comparé à l'entrepreneuriat c'est un style de vie mais ça peut très vite pousier ton cerveau tu peux te créer des délires et commencer à penser que tout peut se résoudre avec de l'argent le travail les gens mais tu ne peux pas aborder toute la vie comme tu abordes une start-up tu ne peux pas penser à comment tu passes tes journées prendre soin de ton corps et de ton esprit de la même façon que tu abordes la création d'entreprise l'entrepreneuriat prend toute la place dans ta tête et ça influe sur ton style de vie tu n'es pas présent avec tes enfants ton ou ta conjointe tu n'es pas présent pour tes amis donc il faut trouver un moyen de créer une séparation parce que tu n'es pas ta start-up ton identité n'est pas ton entreprise il faut se trouver sa propre identité pour te rappeler qui tu es tous les jours je crois qu'on en parle aujourd'hui au milieu des années 2020 parce qu'on est plus mature là-dessus on était très extrême dans tout ça avant Juste avant qu'on enregistre on parlait de l'Iron Man et on se faisait la réflexion que tous nos amis qui s'adonnent à l'ultra-endurance sont divorcés hommes ou femmes d'ailleurs donc si tu vas trop loin sur certaines choses ça ne marchera pas parfois ça fonctionne et il est vrai que certains entrepreneurs comme Uber qui ont poussé à l'extrême enfin à la fin ça a fonctionné pour cette entreprise mais je pense que beaucoup d'utilisateurs de Strava sont des entrepreneurs ou plutôt ils sont le coeur de Strava ils prennent probablement soin d'eux et de plus en plus de leur famille je suis toujours obsessionnel quant à ma vie d'entrepreneur mais je prends aussi soin de moi mais j'étire mes capacités et je ne suis pas aussi bon que je le voudrais dans tous ces domaines et j'essaie d'accepter cela et je pense qu'on arrive à cet équilibre aujourd'hui dans la façon dont les entrepreneurs gèrent leur vie qu'est-ce que tu en penses ? oui je me demande si ce n'est pas maintenant je suis dans ma troisième décennie d'entrepreneuriat peut-être que là je me donne plus de perspectives donc je ne sais pas si la profession apprend d'elle-même ou si c'est quelque chose que chaque individu intègre en vieillissant ça dépend de ce qui te motive est-ce que tu veux toujours créer quelque chose de nouveau ? le terme entrepreneur en série me déplie parce que ça implique que tu passes de projet en projet mais il est possible de créer quelque chose qui vaut le coup de rester si tu montes une start-up qui prospère est-ce que tu veux la quitter et recommencer ? quand Marc et moi avons lancé Strava on s'est dit que c'est une bonne idée on voudrait continuer à travailler dessus peut-être que ça prendra 20 ans et maintenant on est à la 14ème année et on travaille toujours à l'améliorer donc il s'agit moins de passer à autre chose ce qui était la mentalité lors de notre vingtaine et trentaine il fallait passer de projet en projet mais maintenant il s'agit plus de construire quelque chose de durable qui pourra résister à l'épreuve du temps c'est la marque centenaire si elle perdure après nous c'est qu'on a fait du bon travail Est-ce que c'est parce que nous avons dépassé les 40 ans qu'on pense comme ça ? Oui je pense que pour la relation entre toi l'entrepreneur l'équipe que tu montes et les investisseurs que tu ramènes si tu ne donnes pas tout ce que tu as dans l'entreprise l'équipe va moins vouloir rester les investisseurs veulent te voir donner 100% ou ils iront voir autre part l'équipe ira voir autre part les investisseurs ont l'embarras du choix donc je pense que tout cela encourage ce comportement unifocal c'est difficile de ne pas être comme ça je pense que c'est difficile de trouver l'équilibre où l'entreprise n'englobe pas toute ton existence mais quand tout ça est fini que tu réussisses ou pas où est ta famille ton conjoint tes amis tu ne peux pas rattraper tout ça tu parlais d'entraînement pour l'Ironman c'est une période où tu donnes tout ce que tu as pour la course il faut s'entraîner dur 15 ou 20 heures par semaine et puis tu dois te dire j'ai fait une promesse pour après la course je vais rendre le temps perdu aux gens à qui je l'ai pris pour pouvoir me concentrer sur la course et une entreprise c'est pareil ça prend juste plus de temps c'est un projet de plusieurs années et c'est là que les gens se perdent ils se disent je vais prendre les 6 prochaines années pour ma start-up et oublier tout le reste mais à la fin de ces 6 ans tout le reste peut ne plus être là ils seront partis et c'est là qu'il faut trouver une façon d'équilibrer sa vie c'est quelque chose que j'ai mis un long temps à apprendre mais je pense le savoir maintenant ce qui est faux ce qui est faux dans ton histoire avec Marc c'est que vous avez quitté Cana en 99 et la suivante était en 2009 c'est ça ? j'ai eu d'autres entreprises entre temps en 2000 j'enseignais à la Tech School of Business juste à côté de l'école de commerce il y a une école d'ingénieurs et deux professeurs qui avaient démarré une firme de biotech qui s'appelait Glicofi me demandaient des conseils pour leur business plan et comment attirer des capitaux ça avait l'air fascinant l'idée de la start-up était attirante donc j'ai quitté l'enseignement encore une fois pour rejoindre la firme en tant que CFO à la tête des opérations et donc on a levé des fonds engagé une équipe et développé la technologie et éventuellement on a vendu l'entreprise à une autre entreprise pharmaceutique en 2005 donc de 2001 à 2005 environ 5 ans 4 ans avant de vendre une autre entreprise oui c'était dingue et c'est un autre exemple de où j'en étais avec tout ça je ne connaissais rien des logiciels quand on a commencé Cana avec Marc je ne savais rien de la biotech quand j'ai rejoint ces deux entrepreneurs mais après ça j'ai compris qu'il y avait des similitudes entre les deux la création d'équipe était similaire attirer les capitaux tout cela est réapplicable le processus de création peut être résumé en deux trois éléments qui augmenteront les chances de succès et du coup j'ai accumulé un savoir un plan à suivre et maintenant je n'avais pas envie de retourner enseigner c'est devenu mon travail et c'est ce qui m'apporte le plus de satisfaction dans ma vie professionnelle c'est d'aider des gens à démarrer une entreprise ou à le faire moi-même c'est le processus de création est-ce que tu as écrit ce plan quelque part ? non j'ai donné quelques cours là-dessus j'ai des notes mais je n'ai pas beaucoup écrit c'est moins un plan à suivre que des principes dont on a déjà parlé qu'est-ce qui fait qu'une idée est bonne avec quoi tu commences pour construire quelque chose et quel est le rôle des capitaux pour aider à développer une plus grosse équipe comment construire l'équipe et connecter les gens à la mission voici les choses qui sont très importantes il faut avoir des valeurs une mission et une vision avant même d'avoir le produit fini il faut comprendre ce que tu essaies de faire et pour qui quel est le pourquoi derrière tout ça ces choses sont très importantes si tu ne définis pas tout ça au début tu ne reviendras jamais en arrière pour le faire et puis tu deviens tellement occupé à faire autre chose que tu ne crées plus et quelqu'un d'autre a créé pour toi et tu ne dois pas laisser quelqu'un d'autre accomplir ta mission ce que tu essayes de construire voici les choses que j'ai apprises avec ces deux exemples et donc en 2006 quand Marc et moi commençons à envisager de créer une entreprise tous les deux on est prêt pour notre idée Juste une question avant qu'on aille là-dessus parce que dans le plan auparavant lever des fonds était compulsif mais plus on avance plus je vois un intérêt dans le bootstrapping oui effectivement démarrer une entreprise est dur lever des fonds c'est dur aussi démarrer une entreprise où tu lèves des fonds permet de rendre certains aspects plus faciles avec l'argent à disposition tu peux engager une équipe et investir dans du matériel avant de générer des revenus mais cela change plein de choses une entreprise autofinancée sera différente d'une entreprise dans laquelle il y a un investissement de capitaux et je trouve intéressant de penser à l'autofinancement parce qu'il y a un réel intérêt d'avoir des investisseurs qui peuvent forcer une certaine discipline et accélérer les choses mais aussi l'expérience que les investisseurs apportent ils peuvent aider à créer un réseau d'expériences que tu n'as pas ce qui est intriguant aujourd'hui c'est que cette expérience apportée par des années d'investissement on peut maintenant l'apprendre tout seul ce n'est plus si mystérieux il est plus facile de créer un réseau avec des individus on peut les contacter par LinkedIn on peut avoir accès à plein de gens aujourd'hui grâce à la technologie ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque avant l'investisseur pouvait te mettre en contact avec une personne qui pouvait apporter des réponses sur certaines de tes questions et maintenant tu peux le faire tout seul un bon investisseur peut parfois apporter de bons conseils dans un monde qui évolue très rapidement une très bonne idée c'est un exemple et on va en parler mais j'étais surpris que vous n'ayez pas commencé Strava avec une application mobile oui ça ça a plus à voir avec le fait qu'on n'était pas faire de lance nous-mêmes mais peut-être qu'une firme d'investissement vous aurait dit qu'il y avait cette chose appelée l'iPhone tu m'en diras plus mais parfois ils peuvent apporter quelque chose du genre mais je pense que des deux côtés de l'Atlantique il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place des clubs ou des endroits où se rassembler par exemple ici en France il existe un club pour les entreprises Bootstrap où on peut échanger des idées mais c'est vrai que je me pose souvent la question de quel business nécessite un investissement et lesquels n'en ont pas besoin enfin les deux sont intéressants il existe un rôle pour les capitaux dans certaines entreprises mais d'autres seront ruinés par ça par exemple celle où tu ne peux générer assez de revenus pour avoir le retour sur investissement dont tu as besoin oui tu ne peux pas créer OpenAI ou Facebook sans capitaux peut-être d'autres oui est-ce qu'il est possible de créer Strava maintenant sans lever des fonds il y a des entreprises dans notre domaine qui n'ont pas levé de fonds j'en connais quelques-uns et ils ont vraiment fait un travail incroyable Ride with GPS est un exemple pour lequel j'ai beaucoup de respect les fondateurs ont fait du bon travail en finançant eux-mêmes l'entreprise et c'est un vrai succès ils ont accompli ce qu'ils voulaient créer je crois que MyFitnessPal aussi non ? oui MyFitnessPal est autofinancé ils ont quand même levé des fonds à la fin mais je dis ça parce que je connais quelqu'un à Bordeaux qui s'appelle Adrien il a une des premières applis de fitness dans le monde et dix autres applis qui sont géniales et il les a toutes autofinancées et lui et son équipe sont experts en création d'applis et leur monétisation ils savent faire ça extrêmement bien et ils génèrent 50 millions de revenus par an autofinancés comment c'est possible ? oui c'est un exemple d'une entreprise qui peut générer des profits fiables à cette échelle et s'ils avaient levé des fonds ça aurait été considéré comme un échec mais là c'est un grand succès ils génèrent exactement ce dont ils ont besoin en termes de ce qu'ils ont créé et ils souhaitent répéter ça et construire plus d'applis et générer plus de profits mais si les capitaux s'en mêlent les investisseurs auraient dit que ça ne mêle nulle part ils auraient dit que c'est pas assez grand ce n'est pas assez pour qu'on fasse une marge sur notre investissement donc certaines entreprises doivent absolument lever des fonds mais d'autres non au tout début de Strava en nous basant sur notre expérience on a décidé de s'autofinancer avant même de chercher des investisseurs pendant les trois premières années parce qu'on ne savait pas si nous allions être le type d'entreprise qui peut générer assez de revenus pour les capitaux risques donc tu travailles à plein temps avec ton propre argent avec des employés et pas de revenus probablement on a lancé le service de souscription à la fin de la première année donc on avait un tout petit revenu quelques milliers de dollars pour une équipe de neuf personnes et dix au moment où on lève les premiers fonds donc un budget de 500 000 dollars par an ce qui est le prix d'un développement d'application aujourd'hui oui on était très efficace dans nos dépenses donc ça c'est en 2009 mais vous vous êtes retrouvé en 2006 avec Marc et cela vous a pris trois ans pour comprendre que la bonne idée c'était celle que vous aviez en 97 on a exploré quelques autres idées on n'a pas été tout de suite sur l'idée du vestiaire virtuel on s'est dit peut-être ça mais il y a sûrement d'autres choses mais vous saviez que vous vouliez créer quelque chose ensemble enfin une entreprise en tout cas oui c'était très intentionnel Marc et moi voulions créer une entreprise lors de l'été 2006 on parlait au téléphone car pas de zoom ou vidéo chat à l'époque est-ce que vous vous voyez à l'époque est-ce que vous alliez en vacances ensemble oui alors je vivais sur la côte est et lui sur la côte ouest donc on s'est dit qu'au lieu de parler au téléphone il fallait qu'on se voit donc on est allé au Colorado dans la ville de Vail en plein été et c'est magnifique là-bas les montagnes mais on a passé la majorité des trois jours dans la chambre avec les rideaux fermés pour pouvoir se concentrer et on a bossé pour savoir ce qu'on faisait de quoi il s'agissait on ne savait pas ce que ça allait être et quel était le pourquoi derrière tout ça qui sert-on qu'est-ce qu'on veut créer on est arrivé avec plein d'idées on est reparti avec l'idée de créer quelque chose pour les gens qui veulent vivre plus d'aventures et quelque chose qui peut aider à rester en bonne santé donc l'idée du vestiaire virtuel se greffait bien mais on a créé une structure les principes derrière l'entreprise qu'on crée servaient à avoir une crédibilité envers nos clients qui souhaitent vivre en meilleure santé c'est ça qui nous a fait revenir à l'idée du vestiaire virtuel je voudrais introduire une nouvelle personne qui est très importante fin 2006 le 20 décembre je me souviens de la date parce que c'était mon 40e anniversaire j'ai rencontré Davis Kitchell un ami commun me l'a présenté il vivait dans une ville à côté de Hanover dans le Vermont et s'est rencontré au café un matin et il m'a raconté qu'il travaillait sur une idée qu'il avait eue j'ai dit que je travaillais sur une start-up avec mon ami Marc qui sera pour la santé et l'entraînement et lui travaillait sur les appareils GPS et il voulait voir si le GPS pouvait l'aider à naviguer sur une rivière et enregistrer sa vitesse et éventuellement l'utiliser pour le cyclisme et donc il testait des trucs avec ses données GPS et moi je n'avais jamais vu de GPS avant ça je n'avais même pas considéré implémenter ça dans l'entreprise mais après avoir rencontré Davy Strava a été transformé parce qu'on a décidé de l'embaucher on lui a demandé de nous rejoindre en tant que contractant indépendant pour qu'il continue à développer son idée mais on n'était pas certains de ce qu'il allait créer mais il inventait quelque chose et on voulait absolument voir si on pouvait l'utiliser dans l'entreprise qu'on souhaitait créer donc à l'été 2008 on avait développé le prototype de ce qu'est Strava aujourd'hui le tableau de classement où tu peux comparer les temps à l'époque uniquement à vélo mais tu pouvais en utilisant le GPS enregistrer un entraînement une course et si tu grimpais une colline ton temps sur la colline était enregistré automatiquement par le prototype que Davy avait construit et puis tu pouvais voir le classement des temps de toutes les personnes qui ont grimpé cette colline du plus rapide au plus lent sans que personne n'ait appuyé sur un bouton tout ce qu'il fallait faire c'est enregistrer sur un GPS et donc voilà la première version de Strava c'était le segment de classement et c'est toujours le même aujourd'hui c'est aussi ce qui a donné à Strava cet élément de compétitivité tu pouvais voir ton classement grimper plus tu allais vite maintenant il y a plein d'autres choses sur Strava l'expérience est plus large mais au début c'était ce qui rendait Strava unique quelque part la différence est très profonde et importante parce que avant j'utilisais Runkeeper comme une banque de données je voulais juste garder un oeil sur mes progrès et mes activités au fil des années il y avait un aspect communauté mais ce n'était pas central je voulais voir ce qui se passait si je courais plus ou moins mais je ne reviens jamais sur ces données et je crois que cette idée de communauté de vestiaire virtuel tout ça était déjà présent quand vous étiez au Colorado n'est-ce pas je peux avoir ça sur Strava maintenant mais je crois que ces choses la communauté le locker vous disiez le virtual locker le virtual locker je pense c'est intéressant et je pense que ce que vous écrivait en temps au Colorado c'est toujours ici non ? oui exactement mais si on avance dans le temps aujourd'hui 2022-2023 on a lié nos forces avec une entreprise qui s'appelle Fatmap ils ont développé une technologie cartographique qui permet aux gens de vivre de grandes expériences dans la nature que ce soit de la randonnée du ski ou du vélo de montagne ou du cyclisme ils ont tout créé avec de l'exploration nous nous l'avons fait grâce à la communauté nous avions des cartes basiques en utilisant Google Maps ou Mapbox mais ils ont créé Fatmap pour vraiment débloquer l'aventure en extérieur et tout ça nous ramène au Colorado où on s'était dit avec Marc qu'on voulait apporter plus d'aventure dans la vie des gens quelque chose qui permettrait de vivre de grandes expériences dans la nature donc quand on a rencontré l'équipe Fatmap de Misha Gopol qui est le cofondateur et le PDG et qu'on a commencé à faire connaissance ce qu'on en a déduit c'est que Strava était supposé créer ça mais nous ne l'avions pas encore fait et donc en s'alliant avec eux on pouvait apporter plus d'exploration aujourd'hui on travaille encore à l'implémentation de la technologie Fatmap mais dès cette année Strava sera pourvu de cette technologie et on devrait finir l'intégration d'ici la fin de l'année donc l'idée c'est d'apporter plus de cartes plus de routes en extérieur et être capable de les visualiser en 3D ce que Fatmap a créé c'est juste une meilleure façon d'explorer la nature avec une carte alors que Google et Mapbox ont été créés pour la circulation routière mais Fatmap s'est dit et si les gens circulaient de leur propre accord et avec les données qu'on a avec Strava on a des milliards et des milliards d'activités de partout dans le monde on peut créer quelque chose d'unique on a une centaine de millions de personnes sur Strava en 13 ans on attire à peu près 2 millions de nouvelles personnes par mois à la communauté qui grandit très rapidement ça prouve que les gens sont en recherche d'activités ça rejoint ce que tu as dit au début Strava puise dans quelque chose d'inérant chez l'être humain depuis qu'il existe des civilisations il a toujours existé du mouvement pour le seul but de bouger les anciens Jeux Olympiques étaient une célébration du mouvement de ce que nos corps peuvent accomplir le pouvoir en nous qui ne sert pas juste à labourer un champ ou récolter des semences c'est une célébration de ce que nos corps peuvent faire et je pense que Strava puise là-dedans et quand on pense au futur de Strava nous voulons étendre sa portée à plus de gens alors nous avons commencé avec le cyclisme puis nous avons étendu à la course et maintenant nous avons 45 sports différents dans l'expérience Strava peu importe la façon dont tu veux t'exercer Strava est capable d'enregistrer et te présenter ton activité d'une façon lisible et compréhensible et puis dépasser l'acte physique pour t'aider pour la santé le bien-être le stress le sommeil la nutrition tout cela fait partie d'une vie saine et active sur laquelle il faut se concentrer Strava peut être le centre d'une vie active c'est le but de l'expérience qu'on souhaite pour le futur je sais qu'un des problèmes avec les cartes par exemple à vélo Google Maps n'est pas pratique pour plusieurs raisons une des raisons principales c'est que quand tu arrives devant la forêt et qu'il te dit d'aller tout droit alors qu'il n'y a pas de route mais moi je ne vais pas aller tout droit enfin il n'y a rien et on a besoin de cartes faites par des gens qui ont déjà exploré ce terrain des endroits pour contourner et quand tu vas de plus en plus en extérieur pour des aventures comme tu dis pour de la randonnée ce n'est pas que en montagne parce que la plupart du temps on pense montagne mais c'est aussi Paris New York Philadelphie c'est partout où on se demande où aller pour marcher ou courir et aussi à quoi ça va ressembler quand j'y serai en savoir plus sur l'expérience avant de s'engager où tu peux être sûr de savoir si cela va te convenir donc ce que tu disais sur Google et la traversée de la forêt Strava peut te dire où toutes les autres personnes sont passées ils ne sont pas passés par là ils sont partis par ici parce qu'on te montre la circulation de telle ou telle route et la popularité de celle-ci basée sur des milliards d'activités que nous avons collectées au fil des ans c'est la communauté qui te répond et pas l'équipe mais des gens qui sont dans le même bateau donc le pouvoir de la communauté c'est un autre aspect qui rend Strava différent nous sommes basés sur le principe de connexion avec les autres tu es connecté à des gens que tu ne connais pas qui luttent comme toi et vous pouvez apprendre ensemble quelle est la bonne réponse ce qui est le fondement d'une vie saine c'est une façon de maintenir le bien-être mental aussi ce sont des choses que tu peux apprendre par la communauté et tu n'as pas à les apprendre tout seul ce qui est surprenant c'est que vous avez commencé sans appli mobile l'idée de base était de sortir son GPS Garmin je crois à l'époque oui on travaillait uniquement avec Garmin à l'époque aujourd'hui on travaille avec une centaine de GPS différents mais est-ce qu'on pouvait prendre son téléphone ou ça ne marchait qu'avec Garmin au début juste Garmin il fallait le brancher à l'ordinateur mais en 2012 on a développé notre première application mobile donc on avait notre logiciel et on branchait notre Garmin dessus et le logiciel récoltait les données oui le logiciel extrait les données et les envoyait à nos serveurs dans le cloud et le serveur traitait les données et montrait les activités sur le site web donc Strava consistait uniquement d'un site web pendant les trois premières années à l'époque en 2009 j'étais sur Runkeeper et on voyait vraiment cette disparité oui mais parce que nous n'étions pas à la pointe de la technologie dans notre équipe nous avions des employés originaires de chez Kana Software Chris Donahue Mark Shaw des êtres humains exceptionnels qui nous ont rejoints très tôt chez Kana maintenant ils sont revenus nous aider à lancer Strava et mon neveu qui était dans l'équipe également c'était le plus jeune il venait de Suède mais il n'était pas ingénieur en informatique on a vu le marché mobile arriver mais à Runkeeper Jason Jacobs le fondateur qu'on a pu rencontrer quelqu'un de merveilleux je pense quand il a lancé Runkeeper l'appli mobile faisait partie des 100 premières applications sur l'App Store donc le mobile c'était en 2009 2010 tout le monde ne s'est pas lancé là-dedans tout de suite on s'est demandé si on devait s'y mettre mais le site était tellement bien c'était une toile si grande sur laquelle peindre et les écrans de téléphone étaient si petits à l'époque la vie de la batterie n'était pas bonne et le GPS n'était vraiment pas précis donc on s'est demandé si ça allait donner quelque chose si c'était vraiment important honnêtement on a attendu trop longtemps on a lancé notre première appli en 2011 on a essayé mais ce n'était pas bien alors on a dû redévelopper et relancer en 2012 mais on avait finalement construit quelque chose qui en valait la peine on s'est rendu compte que les gens ne veulent pas aller sur un site web ils veulent tout voir sur le téléphone et à ce moment il existait beaucoup d'applications qui utilisaient le GPS pour les entraînements et le marché était très saturé à l'époque tracking workouts so it was a very crowded space by then and still it's true I mean for the hardcore user which is I think an important part of your base those devices I mean Garmin Suunto whatever they are are so important still I mean it's part of their life right more and more c'est vrai que les utilisateurs acharnés sont une grande partie de votre base les appareils Garmin et Suunto sont encore une part important de leur vie à l'époque ce n'était pas connecté au téléphone du tout il fallait se procurer enfin je ne sais pas si c'est une bonne idée mais il fallait avoir l'état d'esprit d'un pro et Runkeeper était plus pour les amateurs ce qui m'allait d'ailleurs oui il y avait cet élément dans l'établissement d'un public différent nous développions plus pour les personnes souhaitant s'améliorer en cyclisme ou à la course il faut se rappeler que nous avons fait le choix de nous concentrer que sur un seul sport le vélo pas parce que c'était le seul sport qu'on pratiquait on courait plus qu'on ne roulait mais on pensait pouvoir prouver que ça fonctionnerait avec ce public et construire quelque chose d'assez authentique dans la façon dont ce public pratiquait ce sport et si ça fonctionnait avec ça on pourrait étendre à d'autres sports donc en avançant pas à pas mais en creusant chaque discipline on pouvait créer une expérience qui était différente entre chaque sport mais cela a aussi attiré des gens orientés vers la performance ils souhaitaient s'améliorer en cyclisme aller plus vite sur la colline et Strava est devenu une façon de se motiver mais aussi de voir les progrès tu pouvais voir ton temps s'améliorer donc je pense que l'ADN est encore présent dans l'entreprise mais elle est venue de cette idée de performance mais on s'est rendu compte que tu ne peux pas aller plus vite indéfiniment il fallait nourrir l'autre partie du cerveau humain qui est le plaisir que tu peux en tirer si tu fais quelque chose uniquement avec le but d'améliorer ta performance tu vas t'épuiser tu vas te blesser et vieillir et ce ne sera plus possible donc en 2015 à l'âge médian de l'entreprise on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on complémente la performance avec l'expérience ils ne sont pas deux personnes différentes ça peut être la même personne à plusieurs moments de sa vie ou de l'année mais ça peut aussi être pour une personne qui s'en moque d'aller plus vite d'être plus fort ils veulent juste passer un bon moment en étant actifs je pense qu'il faut se concentrer sur cela pour le futur il faut qu'on développe l'expérience pour la personne qui célèbre le mouvement qui veut garder la forme qui utilise Strava comme un outil motivationnel quotidien et qui l'utilise pour rester connecté avec une communauté à laquelle ils appartiennent sur Strava mais ils ne sont pas là pour courir le plus vite sur 10 kilomètres ils sont là pour tirer le plus de plaisir de leur activité physique après 13 ou 14 ans sur Runkeeper il y a un déclencheur qui m'a fait aller sur Strava ça je veux savoir qu'est-ce que c'était ? c'est Garmin en fait parce que désolé j'ai critiqué la compétition bon ce n'est pas très sympa mais je suis très énervé par l'application mais ils n'ont pas évolué du tout rien ne s'est passé depuis qu'ils ont vendu à Asics c'est exactement la même chose ça fait 6 ou 8 ans que je veux qu'ils évoluent oui on a vu tous nos compétiteurs se faire acheter par des marques de prêt-à-porter ou des marques de chaussures Asics a acheté Runkeeper Adidas a acheté Runtastic Under Armour a acheté 3 applis MyFitnessPal Endomondo et MapMyRun c'est arrivé aux alentours de 2013 2014 2015 mais personne ne nous a appelé nous on n'a pas reçu un seul appel on s'est demandé ce qui clochait chez nous et puis on a vu les prix qui étaient proposés et ça ne semblait pas être ce pourquoi Strava a été créé leur valorisation ne semblait pas du tout être ce qui était possible pour Strava parce que nous avons créé un business assez différent à combien étaient ces acquisitions pour ces applis ? je crois qu'ils sont partis sur une base de 1 à 3 dollars par utilisateur ce qui est assez bien oui ces entreprises avaient 20 ou 30 millions d'utilisateurs ce qui amène l'acquisition dans une fourchette de 200 millions c'est un très bon résultat je ne sais pas si c'était une bonne chose pour les gens qui ont créé l'entreprise ou pour les investisseurs mais on s'est rendu compte qu'ils avaient monté un business très différent nous avions construit quelque chose dont le but était de créer de la valeur pour l'athlète ou la personne qui veut utiliser notre produit créer une valeur afin qu'ils soient prêts à payer la souscription nous nous générions un très bon revenu avec nos abonnements et eux ils recouraient plus à la publicité ils avaient quelques formules d'abonnement mais l'appli offrait toujours une expérience très basique et puis ils ont été achetés par ASICS et ASICS n'a pas investi dans l'amélioration du produit parce que l'appli accomplissait déjà son but qui était d'afficher des publicités pour leurs autres produits et l'expérience s'est transformée en chaîne de marketing c'est une façon pour eux d'attirer un grand nombre de clients potentiels et leur montrer leurs produits et on n'a pas créé Strava pour cela on l'a créé pour la personne qui était comme nous qui voulait rester active on voulait construire quelque chose qu'ils utiliseraient pour le reste de leur vie quelque chose qui pourrait le servir et qu'ils seraient prêts à payer pour vivre cette expérience quelle erreur n'est-ce pas je pense que l'achat de ces applis était une idée brillante j'ai pensé à ça à l'époque mais en t'écoutant je pense que Nike ou Adidas auraient dû acheter Strava je sais que tu ne veux pas vendre Strava mais je pense que la marque qui achète Strava s'ils ont une ligne de vêtements de sport cette marque deviendra la marque sportive parce que ça veut dire ce n'est pas seulement ceux que tu portes c'est comment tu agis c'est ta façon d'être que ce soit Nike ou Adidas ça aurait eu du sens alors voici autre chose qui est difficile à voir pour des gens qui utilisent Strava mais c'est déjà un réseau c'est une communauté mais aussi une plateforme non ces marques que tu viens de citer Nike Adidas Asics Reebok Brooks Garment Sunto ils sont déjà partenaires ils sont déjà sur la plateforme ils peuvent atteindre le même nombre de clients via Strava et ils le font en tant que partenaires sur notre plateforme ils peuvent faire un peu de publicité ou de motivation à travers les challenges globaux mais ils peuvent créer aussi une communauté et atteindre les mêmes clients et donc on a toujours abordé cela comme une partie de ce qu'on a construit et qui est fait pour le consommateur qui vient se mouvoir dans l'espace et enregistrer leur vie active sur Strava mais c'est aussi fait pour les marques et les services de grandes et petites entreprises qui veulent servir le consommateur Strava est une plateforme qu'ils peuvent utiliser pour tout ça donc vous avez un espace libre service pour les petites entreprises oui on peut créer un club sur Strava ça c'est une grosse zone d'investissement pour nous dans les années futures les groupes avec lesquels tu peux créer un environnement communautaire que ce soit le café devant lequel tout le monde fait du vélo ou pour une grande entreprise créer un événement qui motive tout le monde par le contenu sur Strava donc plus besoin d'avoir un groupe Whatsapp oui c'est fait pour remplacer Whatsapp et Slack et Facebook s'il s'agit d'une activité physique et vous pouvez faire tout ça avec Strava ça peut être utile pour les cyclistes parisiens ou si tu passes le week-end dans une ville à savoir qui est là et à quelle heure ils sortent pour courir oui et encore une fois la communauté a la réponse pour connaître la meilleure route en Bourgogne ou autre la communauté sur le terrain connaît la réponse et peut donner des suggestions et puis tu peux décider peut-être qu'on peut t'aider avec les photos prises sur le chemin et savoir quelle route te recommander en fonction de ton niveau est-ce qu'on peut rencontrer des gens avec Strava là par exemple je vais courir un marathon dans quelques jours et est-ce que je peux savoir qui sera présent absolument tu peux chercher un club dans la ville ce dimanche auquel tu peux te greffer et voir leur classement interne et ce qu'ils font en particulier et tu peux l'utiliser pour rencontrer des gens dans la vraie vie il y avait un article dans le Financial Times il y a quelques semaines qui annonçait la fin des applis de rencontres et que Strava était une meilleure appli de rencontres que Tinder et effectivement tu peux voir qui a le même style de vie que toi est-ce qu'ils ou elles courent au même rythme ou font le même type de sport que toi au même niveau j'espère que ma femme n'écoute pas elle voit que je passe beaucoup de temps sur Strava elle va commencer à se poser des questions ce n'est pas Tinder non c'est très ça on donne beaucoup de pouvoir sur les paramètres de visibilité à nos utilisateurs donc tu peux parler à ma femme sur Strava c'est ce que tu me dis là pardon mais ce que je disais c'est que je me suis mis sur Strava grâce à Garmin enfin grâce à l'appareil donc ma question concerne la relation que vous avez avec les entreprises d'appareil parce que c'est très important pardon est-ce que tu cherches ton téléphone oui on dirait que le son vient de oui c'est un peu mieux donc oui ça m'a pris beaucoup de temps pour aller sur Strava mais à la fin c'est grâce à un équipement que je suis parvenu oui je crois que c'est ton téléphone c'est bizarre à chaque fois que tu rapproches le téléphone c'est bizarre parce qu'on a eu tellement d'iPhone autour de la table je voulais te parler de je pense que c'était ça quelle est la relation que vous avez avec les sociétés de hardware comme Apple Google parce que j'imagine parce qu'un partenariat avec vous doit être intéressant Strava est un moyen de développer l'activité oui alors si on s'étend un peu là-dessus Strava est le seul endroit où tu peux interagir avec des gens qui ne sont pas sur le même OS que toi autour de ton activité donc on a créé un espace où tous les systèmes peuvent coexister Samsung Apple Android on a créé un espace dans lequel tous les fabricants Garmin Sunto peuvent exister ma philosophie est que nous ne définissons pas nos amitiés en se basant sur ce qu'on achète ou l'appareil qu'on achète donc tu peux avoir un Android et moi un iPhone on veut toujours être amis les entreprises qui créent ces appareils ne veulent pas qu'ils fonctionnent bien ensemble donc c'est plus difficile pour nous d'être connectés si on utilise différents appareils et nous on a construit Strava pour qu'on soit connecté également peu importe l'appareil utilisé parce qu'on a créé une plateforme où ces constructeurs peuvent se connecter à notre API ouverte et développer dans l'écosystème technologique de Strava est-ce que Garmin vous paye à chaque fois que l'appli est utilisée ? non pas du tout est-ce que Garmin t'a recommandé l'utilisation de Strava ? oui enfin je crois que ça s'est fait de façon assez naturelle c'était plus facile d'aller sur Strava que sur Runkeeper depuis Garmin c'est comme ça que je m'y suis mis je crois il faut qu'on récupère ton historique d'activité de Runkeeper pour le mettre sur Strava je sais qu'il existe des services qui rendent ça facile mais je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de faire ça je vais essayer de le faire alors maintenant on a parlé des débuts qui étaient déjà assez impressionnants et puis les trois dernières années ont été énormes avec la pandémie ce qui est très étrange oui beaucoup de gens cherchaient la motivation de rester actifs et une certaine connexion avec les autres et Strava était un très bon moyen d'obtenir ça mais avant cela tu avais quitté l'entreprise on en a parlé tout à l'heure mais là vous cherchez un nouveau PDG et tu vas peut-être rester aux alentours mais tu vas me dire ce que tu vas faire mais tu avais quitté avant ça c'est comme un cycle du coup c'est assez incroyable la façon dont cette entreprise a grandi et a eu plusieurs vies et cela me semble très étranger à toutes sortes d'orthodoxies alors je ne recommande pas d'avoir autant de changements de management mais il y en a dû se sortir de moments très difficiles ces dernières années et ça voulait dire qu'entre Marc et moi on a dû changer de rôle de PDG plusieurs fois on a demandé à quelqu'un d'extérieur de venir pendant un temps et maintenant à nouveau on cherche quelqu'un d'extérieur parce qu'on a décidé après 4 ans avec moi à la tête on pouvait trouver quelqu'un qui ferait un meilleur travail que moi on est arrivé à une telle taille où la complexité n'est plus ce qu'elle était quand j'étais PDG la première fois on a plus de 400 employés grâce aux acquisitions et aux embauches successives l'échelle des revenus le nouveau chapitre d'expansion tout ça a besoin d'une nouvelle génération de direction tant qu'on cherche quelqu'un qui a un leadership fort beaucoup de compétences et une sensibilité accrue au produit quelqu'un qui peut imaginer le futur de l'expérience Strava et qui peut manifester cette expérience dans le monde et il faut qu'ils aient une réelle connexion et une réelle passion pour ce que Strava peut devenir et une vision convaincante de ce que peut devenir l'entreprise et j'attends avec impatience de pouvoir encourager cette personne et l'aider en tant que membre du CA et voir tout ça depuis le premier ange je veux vraiment pouvoir aider Strava à rester un succès et j'ai décidé que la meilleure manière de faire ça est d'aider à trouver le prince successeur et puis déterminer ce qui vient après moi je ne sais pas encore moi je sais ce qui vient après tu vas admettre que tu veux retourner enseigner à Princeton maintenant non j'ai les mains moi rien qu'à l'idée de retourner dans une salle de classe je ne veux pas retourner enseigner je me demandais juste Marc et toi est toujours actionnaire évidemment de l'entreprise après la série F quelles sont vos parts là 10% plus oui alors c'est beaucoup moins on ne divulgue pas les chiffres oui mais à peu près 20 ensemble on est dans ces eaux là c'est très bien que tu mentionnes cela parce qu'un autre aspect de comment créer une entreprise pour tous ceux qui veulent s'y mettre on garde à l'idée que pour réussir si tu prends la voie des investissements de capital risque il faut faire plusieurs périodes d'investissement il faut que les fonds que tu lèves t'amènent à un certain point de meilleure valorisation mais mieux vaut penser à la valeur créée c'est la valeur qui va apporter une meilleure valorisation où tu peux prouver visiblement qu'une valeur a été ajoutée grâce au capitaux si tu lèves des fonds juste pour le dépenser après tu n'avances à rien et tes parts vont être diluées jusqu'au néant et il ne te restera plus rien à la fin et parfois littéralement plus rien oui on s'est toujours dit qu'on devait lever des fonds pour créer de la valeur si on fait ça et qu'après on a besoin de plus de capitaux on est dans une position de meilleure valorisation parce qu'on a créé cette valeur c'est la partie qu'on ajoute au produit on prend le capital et on l'ajoute à ce qu'on crée pour créer de la valeur encore une fois et donc nos parts sont diluées mais elles valent plus dans la dernière série d'investissements notre valorisation était à 1,5 milliard de dollars donc on est très content du chemin parcouru aujourd'hui et on regarde vers l'avant on génère des profits depuis trois ans et les trois dernières années on veut les revenus augmenter rapidement et parfois un peu plus lentement mais on peut continuer sur ce chemin on veut que Strava reste indépendant et on veut continuer à améliorer le produit pour les gens qui veulent vivre une vie active et on pense qu'il y a au minimum un milliard de personnes sur Terre qui se lèvent tous les matins avec l'envie d'avoir une activité physique dans leur vie quelque chose pour les aider à garder une bonne santé et être en forme et on veut que Strava soit le centre de cette vie active pour eux et vous ne voulez pas entrer en bourse non ? L'IPO est un outil ce n'est pas une fin en soi je pense que c'est le bon chemin pour l'entreprise à un moment donné mais nous avons appris beaucoup de choses en faisant entrer Cana en bourse si nous ne sommes pas prêts si l'entreprise ne génère pas des revenus fiables et des résultats répétables c'est très difficile d'être une société publique on finit par se concentrer sur les mauvaises choses juste pour satisfaire les besoins à court terme inhérents au marché public mais quand vient le bon moment cela peut tout accélérer cela peut aider pour l'acquisition d'autres entreprises parce que maintenant on a un stock public cela peut motiver les employés parce que maintenant ils ont la liquidité de leur part et donc des bénéfices qui commencent à rentrer tous les mois mais il y a aussi un coût énorme en termes de ce qu'il y a à faire en interne mais aussi les attentes du marché public donc quels sont les paramètres que vous regardez le nombre d'utilisateurs actifs le nombre d'utilisateurs payants le taux de désabonnement notre métrique principale est le nombre d'utilisateurs payants actifs hebdomadaires ceux qui payent et qui utilisent l'appli toutes les semaines donc ça ce sont les personnes que vous chérissez ce sont les gens pour qui Strava a été conçu et je sais que pour l'instant tu n'es pas abonné et on va en parler après quel est le prix d'un abonnement donc en France c'est 59,99 par an donc 60 euros par an et ce que tu obtiens avec ça sont trois grandes fonctionnalités l'exploration du monde autour de toi avec énormément de technologies cartographiques les progrès dans le temps et la possibilité de voir les éléments de santé et de forme physique qui peuvent donner la possibilité de comprendre mais aussi d'établir un but à atteindre dans deux, trois, quatre mois et la troisième les différentes façons de rester connecté à la communauté avec plusieurs opportunités pour plus de plaisir et d'interactivité ce sont des fonctionnalités basées sur la communauté pour les abonnés mais il y a aussi un produit gratuit et qui est de bonne qualité également et ce sur quoi on travaille c'est d'essayer de trouver un moyen de montrer la valeur de l'abonnement aux abonnés gratuits et pour ceux qui essayent de monter une entreprise de logiciel freemium le plus dur c'est de décider qu'est-ce qui est gratuit et qu'est-ce qui ne l'est pas et la philosophie qu'on utilise c'est que si c'est quelque chose basé sur soi son égo ou son sens de l'identité tout ça sera du côté payant et si c'est quelque chose basé sur la partie communauté l'interaction avec les autres une grande partie sera du côté gratuit donc tout ce qui est de suivre les autres et leurs activités rejoindre un groupe ou un club tout ça ce sera gratuit et tout ce qui a trait au progrès et à la possibilité de planifier une route ou une carte tout ça sera payant c'est intéressant parce que j'ai l'impression que tu n'as pas de problème avec le fait que ce soit gratuit parce que vous auriez pu mettre des pubs ou des choses qui me forceraient à payer parce que même si vous avez un utilisateur fréquent il n'y a pas de limite d'utilisation ou même après 10 courses en un mois où là il faudrait payer pour utiliser non ? en même temps il existe plein d'applis gratuites donc il y a beaucoup de compétition on a de la compétition effectivement mais aussi Strava est différente d'une certaine façon parce que la possibilité de suivre les autres payants ou non est notre unicité c'est une grande partie de l'expérience et quand tu suis d'autres personnes tu te sens motivé en voyant ce qu'ils font pour rester actif et quand tu réfléchis l'utilisateur gratuit fournit beaucoup de valeur à l'écosystème l'utilisateur ne paye pas rien il paye juste différemment il contribue avec leurs activités et il rend l'expérience meilleure pour tout le monde donc nous valorisons nos utilisateurs non payants et vous récupérez des données de leur activité exactement ils fournissent un flux de données du contenu que les autres peuvent voir il faut penser à l'écosystème de groupe situé dans un groupe de 10 personnes payantes et si on laisse 2 ou 3 personnes entrer sans payer par utilisateur payant peut-être que finalement il y a 30 personnes dans le groupe cela rend l'expérience plus riche pour tout le monde il ne faut pas exclure les utilisateurs non payants avant que j'oublie est-ce qu'il est possible d'avoir un code promo pour nos auditeurs pour la première inscription oui bonne question alors je n'ai pas la réponse mais je suis sûr qu'on peut on l'a déjà fait dans le passé on peut s'arranger avant que l'épisode ne sorte oui on t'enverra un mail la plupart du temps on utilise le promo code do it mais pour des questions de marque on risque d'avoir des problèmes mais on verra on mettra dans la description de l'épisode on peut peut-être faire une promo de 10, 15, 20% pour la première année je ne sais pas oui on l'a déjà fait je pense que c'est possible donc tu es revenu en 2019 avant ça il fallait que tu quittes pendant un moment pour une raison assez triste c'est quelque chose dont tu vas nous parler après mais je voulais comprendre ce qui s'est passé quand tu es revenu quels étaient les changements parce que tu es parti pour des raisons personnelles alors je n'ai pas vécu exactement les mêmes choses la fin a été heureuse pour moi mais tu parlais d'équilibre tu as 4 enfants et tu as quitté ton poste parce que ta femme était malade n'est-ce pas ? oui c'était en 2013 cela faisait 4 ans que j'étais à la tête de Strava Marc a été PDG la première année et puis j'ai pris le relais en 2010 et en septembre 2013 Anna ne se sentait pas bien elle avait déjà eu un cancer du sein en 2004 qui a été traité le cancer est revenu en 2006 elle a également été traité chirurgie radiation et chimiothérapie elle était très jeune pour un cancer du sein elle avait la trentaine et il s'est avéré qu'elle avait le gène BRCA c'est une mutation génétique c'était peu explorée à l'époque maintenant la médecine comprend mieux et aujourd'hui elle aurait été dépistée avant même d'avoir les symptômes de cancer du sein on a testé les enfants et deux d'entre eux ont la même mutation génétique mais maintenant ils savent comment réduire les risques grâce aux nouvelles connaissances donc en 2006 elle a été traitée elle était en rémission mais en 2013 quelque chose n'allait pas donc elle cherchait à savoir pourquoi elle ne se sentait pas bien et il s'est avéré qu'elle avait un cancer métastasé dans le foie et les os qui grandissaient depuis des années dans les sept ans entre les deux cancers mais juste très lentement mais maintenant que c'était métastasé c'était trop tard ce n'est plus traitable donc Marc prend ma place de PDG et j'ai essayé de rester impliqué en tant que président de l'entreprise mais mon travail était d'aider Marc on parlait tous les jours donc j'ai pris quelques projets mais j'étais du coup capable d'aider Anna et mes enfants dans les trois dernières années de sa vie elle est décédée en février 2017 il y a six ans maintenant et je pense que l'expérience de la passation avec Marc même s'il avait été impliqué et qu'il était au CA ça a été une grande transition pour l'entreprise à un moment critique où on essayait de croître et à ce moment-là il fallait qu'on change et que les gens apprennent à connaître Marc et lui a dû apprendre à connaître l'équipe et puis faire tourner la boutique à sa façon il allait le faire différemment de moi donc il est resté PDG jusqu'en 2016 et puis il a décidé qu'il était temps de trouver quelqu'un d'autre donc on a cherché on a trouvé quelqu'un d'extérieur avec une bonne expérience et puis il a pris le relais en mai 2017 et ça a bien marché on a continué à faire grandir la communauté Marc et moi sommes restés au conseil d'administration et puis en 2019 l'entreprise n'allait pas très bien on était trop diversifiés et trop étendus entre différentes choses on était endettés on n'avait pas fait appel à des investisseurs on avait des dettes privées donc Marc et moi on a décidé de revenir lui en tant que chef exécutif et moi en tant que PDG ça c'était fin 2019 juste pour comprendre parce que presque toute ta carrière de 2003 à 2016 ou jusqu'au moment du décès d'Anna tu as dû gérer et créer des entreprises avec 4 enfants c'était quand Anna a passé oui je veux dire tu as dû s'arrêter créer des entreprises avec 4 enfants et tout ça j'ai eu ça pendant 3 mois 4 mois c'était un peu un peu et avec tout ça parce que j'ai été dans la même situation pendant 3 ou 4 mois ce qui était très dur même pour moi alors je pense que c'est plus facile pour nos femmes dans cette situation mais comment trouves-tu la force d'enchaîner les projets ? c'est une bonne question c'est une bonne question quand j'y repense je pense qu'il y a un peu de mécanisme de protection qui se met en place il y a plein de choses que tu ne peux pas contrôler avec le cancer et même si tu ne peux pas tout contrôler dans une création d'entreprise l'environnement semble plus abordable mais les deux ensemble n'étaient pas compatibles quand le cancer métastatique d'Anna a été diagnostiqué je ne pouvais pas bien performer dans les deux il fallait que je choisisse et pour être honnête j'ai eu besoin d'aide pour choisir j'ai eu besoin que le CA et Marc me disent de m'écarter de l'entreprise ils ne m'ont pas donné le choix ils m'ont dit de prendre soin de ma femme et j'ai vraiment apprécié ça parfois tu as besoin de conseillers autour de toi qui t'aident à prendre les bonnes décisions il n'existait aucun moyen de prendre soin d'Anna de mes enfants et de continuer à diriger l'entreprise tu étais encore rémunéré pendant toutes ces années oui sous un rôle différent je demande ça parce que je pense que c'est important que les gens comprennent que l'activité professionnelle reste un support c'est important de rester actif c'est une bonne inspiration à prendre parce que les employés ont une vie et parfois de bonnes choses se produisent et parfois de mauvaises en France on est très bon pour protéger les employés ça a un coût mais au final on peut tous vivre ensemble mais la plupart du temps dans les entreprises américaines ils t'auraient foutu à la porte parce que tu ne peux plus contribuer et rien que le fait qu'il t'ait entretenu en tant que PDG je ne sais pas c'est très étrange ce n'est pas traditionnel ce n'est pas traditionnel effectivement on a démarré Strava avec l'idée de monter une entreprise différente tout à l'heure on a commencé à parler de l'influence suédoise qui vient de ma jeunesse ma mère et ma soeur vivent là-bas aujourd'hui et la façon dont la Suède est organisée sociétalement je pense qu'on trouve beaucoup de ça dans Strava en tant qu'entreprise alors c'est plus difficile à maintenir c'est plus coûteux on fournit de très bons avantages santé et du temps flexible pour les vacances mais même à l'époque on restait persuadé que chacun avait besoin de temps pour s'occuper des autres aspects de sa vie 3, 4, 5 semaines en France ou en Suède 5 semaines de vacances ne semblent pas hors de l'ordinaire mais aux Etats-Unis 2 semaines c'est déjà beaucoup certaines personnes n'ont aucune vacances donc aux Etats-Unis la présomption est que si tu ne veux pas faire le travail quelqu'un d'autre le fera donc soit tu fais le travail soit va-t'en mais on a essayé de créer quelque chose de différent on voulait que Strava soit un environnement où on pourrait donner aux gens une chance de trouver un équilibre pour accomplir un meilleur travail donc une meilleure productivité dans le temps qu'ils donnent à l'entreprise maintenant dans mon cas personnel et c'est là que la relation avec Marc en tant que cofondateur a dû jouer quand Anna allait bien et que la période était moins intense je pouvais donner 100% et travailler à plein temps et je compensais pour les périodes où je ne pouvais donner que 50 ou 25% et puis les deux derniers mois je n'ai pas travaillé du tout je m'occupais juste d'elle et puis en revenant deux ans et demi après son décès elle est décédée en février 2017 je ne sais pas si je peux l'attribuer à eux mais Strava m'a sauvé et m'a sorti du puits dans lequel j'étais et m'a donné un but c'est ce que j'étais en train de dire alors j'ai choqué plusieurs personnes avec ça mais quand j'étais avec ma femme dans la chambre d'hôpital ma femme était en train de se réveiller mais elle était complètement droguée et j'étais en conférence Zoom quand ma belle-mère est entrée en me demandant ce que j'étais en train de foutre mais on a tous besoin de quelque chose à quoi se rattacher et pas juste attendre alors j'étais discret j'écoutais juste je ne parlais pas mais parfois le fait de ne pas être un poids pour l'entreprise et de juste rester au juste c'est important pour revenir à la vie alors je n'ai pas tout bien fait pour être honnête avec toi et les auditeurs 50% du temps je le faisais pour moi en faisant attention à ce que ça n'empiète pas sur Anna à un moment où elle avait vraiment besoin que je sois pleinement présent même si c'est juste pour être témoin de ce qu'elle traverse et parfois elle me disait non si tu ne prends pas le temps de prendre soin de toi tu ne me serviras à rien il faut que tu sortes il faut que tu fasses de l'exercice que tu travailles un peu sors de la maison tu ne peux pas rester là et juste me regarder m'éteindre je ne le supporterai pas on a été beaucoup aidé par de la thérapie pour traverser cette période et je veux vraiment insister sur le fait que si tu es un athlète tu peux être aidé par un coach et si tu traverses une période difficile tu peux aussi être aidé par un coach et notamment une relation qui est mise à mal par la maladie et la mort éventuelle personne ne peut faire ça bien personne n'est né avec les compétences nécessaires pour gérer cette situation donc on a tous les deux bénéficié de l'aide d'un thérapeute qui nous a aidé à trouver des moyens de communication sur le sujet comment Anna pouvait me dire quand elle avait besoin de moi et quand elle n'avait pas besoin de moi quand elle a envie que je prenne soin d'elle et comment je peux dire ce dont j'ai besoin sans avoir l'impression de me faufiler ou de faire mon travail en cachette parce qu'il faut que je le fasse j'avais besoin de quelque chose sur lequel exercer du contrôle j'avais besoin de quelque chose pour me sentir productif je voulais que ce soit quelque chose qu'on décide ensemble plutôt que d'avoir l'impression de lui voler ce temps il fallait qu'on réalise ce qui était nécessaire pour traverser cette période dans notre vie ensemble évidemment une meilleure communication mais aussi de l'honnêteté vis-à-vis de la situation dans laquelle on était et c'est là que la thérapie nous a vraiment aidé afin d'arriver à être honnête l'un envers l'autre merci d'avoir partagé ça savoir où se placer dans cette situation c'est toujours très difficile à comprendre donc tu reviens à Strava ça a dû te faire bizarre de revenir après 3 ou 4 ans comment savais-tu que tu étais la bonne personne pour revenir ? oh je peux te dire que je ne l'étais pas mais il me semble que si enfin vous avez bien travaillé quand même je ne m'attendais pas à cela on était dans une position compliquée en tant qu'entreprise mais on savait plusieurs choses la première quand on se concentre pour développer pour le consommateur et les abonnés de bonnes choses arrivent si on prend du recul et qu'on revient avec ça en tête voilà je savais quel était le job ce que je ne savais pas c'était comment avoir le soutien de l'équipe l'entreprise était devenue très différente de celle que j'avais dirigée auparavant je ne connaissais pas la plupart des gens j'en connaissais quelques-uns mais c'est comme si j'étais un nouvel employé même en étant cofondateur de l'entreprise et en faisant partie du conseil d'administration je n'étais pas connu des gens qui travaillaient pour l'entreprise ils ne savaient pas qui j'étais et j'avais très peur la valeur était toujours là non ? Davis et Mark étaient toujours présents Mark ne travaillait plus mais il était au conseil Davis Kitschel était là Chris Donahue mais Mark Shaw venait juste de partir mais quand Mark et moi avons décidé de ce retour on a aussi dû licencier environ 13% des employés et c'était des gens très talentueux et c'est aussi un autre aspect du monde de la tech c'est très facile quand on a des investissements d'augmenter l'équipe mais quand les revenus ne suivent pas ou que les résultats ne sont pas au rendez-vous on peut vite se retrouver avec des frais généraux trop élevés et il faut réduire la taille de l'équipe ou on va faire faillite parce que l'idée c'était de générer des profits aussi vite que possible il fallait qu'on y arrive on était endettés on n'avait aucune chance de lever des fonds compte tenu de la croissance et de l'économie du business il fallait qu'on crée plus de valeur pour l'abonnement qu'est-ce que ça veut dire aussi vite que possible dans un délai de deux trimestres six mois donc six mois donc la réduction des effectifs faisait partie de ça mais il fallait aussi concentrer toute l'entreprise sur les souscriptions et créer plus d'éléments que les utilisateurs étaient prêts à payer il fallait mieux expliquer les fonctionnalités et on a vraiment vu une amélioration nette en 2020 la trajectoire de l'entreprise a connu un changement radical en même temps qu'un afflux massif sur Strava à cause de la pandémie qui a commencé en février et tout de suite notre taux de croissance et le nombre de nouveaux utilisateurs a augmenté et donc la trajectoire de l'entreprise a radicalement changé entre 2019 et 2021 comment vous appelez le taux si vous comparez le nombre d'utilisateurs payants et gratuits est-ce qu'il y a un nom ? le taux de conversion mais le taux de croissance est défini par le nombre d'utilisateurs actifs payants cette semaine c'est vraiment ce qui compte pour nous à l'époque nous suivions également les utilisateurs actifs mensuels payants ou non mais nous étions en train de nous développer avec à peu près un million de nouveaux utilisateurs par mois et pendant la pandémie le taux est allé jusqu'à 3 millions mais 2 à 3 millions par mois pendant un an et maintenant on est revenu à un nombre entre 2 et 1 million mais un certain pourcentage de ces nouveaux utilisateurs ne sont pas actifs et ceux qui le sont ne s'abonnent peut-être pas c'est ce qu'on appelle l'entonnoir le haut de l'entonnoir sont les nouveaux utilisateurs et puis voilà combien deviennent actifs et puis combien d'entre eux s'abonnent et ça ce sont les nouveaux utilisateurs actifs payants et donc 1 million par mois est-ce que tu peux nous dire non on ne divulgue pas le taux de conversion mais c'est de mieux en mieux qu'est-ce qui serait un bon taux de conversion juste pour nous donner une idée 15-20% un bon taux de conversion de l'entonnoir si tu commences avec de nouveaux utilisateurs serait de 10% donc une centaine de milliers par mois ça c'est un excellent taux de conversion dans un modèle freemium où tu as un pré-produit gratuit et un produit payant certaines entreprises comme Netflix n'ont qu'un produit payant tu peux l'utiliser gratuitement pendant une semaine mais après tu dois payer dans ce cas-là le taux de conversion n'a aucun sens parce que tout le monde est abonné à la fin ou alors ce ne sont pas des utilisateurs mais dans un modèle freemium comme Spotify Duolingo ou Strava ce taux de conversion de 10% est considéré comme très bon et certains arrivent à mieux je crois que le ratio de Spotify est de 20% ou quelque chose du genre donc un bon nombre pour toi serait une centaine de milliers de nouveaux utilisateurs payant par mois tu serais content donc en prenant les prix français ça ferait plus ou moins un demi-milliard hors-taxe c'est un bon chiffre mais il faut aussi prendre en compte les abonnements non ? oui parce que tu ajoutes des gens mais tu perds aussi des abonnés qui reviennent au modèle gratuit on appelle ça le churn les gens qui passent à la version gratuite mais qui restent actifs mais pourquoi ? peut-être qu'ils n'envoient plus le bénéfice ou leur carte de crédit a expiré ou plein d'autres raisons on a remarqué plusieurs personnes qui alternent souvent entre payant et gratuit parfois ils font une pause parce qu'ils ne vont pas être actifs pendant un moment ils se sont blessés ou leur vie a tout simplement changé je fais ça pour certains abonnements mais tu vas comprendre pourquoi c'est pour la Ligue des Champions donc quand la saison est terminée je ne vais pas payer 35 euros pour des chaînes que je ne regarde pas mais pour quelque chose comme Strava je paierais à l'année est-ce que vous avez un forfait mensuel ? oui on peut choisir entre le forfait mensuel ou annuel le plan annuel est moins cher avec une très bonne réduction et le prix mensuel est de 13 ou 12 euros je crois est-ce que tu peux partager avec nous certains changements dans les trois dernières années dans le secteur de l'abonnement quelles ont été les leçons ? toujours ajouter de la valeur dans l'abonnement payant on ajoute de nouvelles choses en permanence par exemple on a acquis Fatma parce qu'on peut créer une meilleure expérience d'exploration avec leur technologie et ce sera une grande partie de ce pourquoi l'utilisateur paye l'abonnement et c'est pour avoir accès aux meilleures cartes et routes et toutes les fonctionnalités de ces cartes donc toujours créer plus de valeur pour l'abonnement au fil du temps en tant qu'entreprise avec un modèle d'abonnement l'attention doit toujours être portée sur la valeur ajoutée pour les abonnés ne pas faire ce que ASICS a fait avec Runkeeper en n'investissant plus et le faire savoir je crois oui j'allais le dire deuxièmement expliquez aux gens quand on lance une nouvelle fonctionnalité on pense que tout le monde va la voir tout le monde saura mais la plupart des gens ne voient pas qu'il existe une nouvelle expérience ils ne lisent pas leurs mails et la centaine de milliers de nouveaux ne sauront certainement pas que tout cela leur est disponible donc c'est important de se concentrer sur l'éducation on pense que tout va de soi si c'est nouveau ou que c'est quelque chose de visible derrière l'abonnement payant mais les gens ne passent pas leur temps à penser à Strava comme nous qui passons toute notre journée à travailler pour l'entreprise il faut expliquer et je ne pense pas que nous fassions un excellent travail là-dessus je pense qu'on peut mieux faire c'est très important de communiquer avec nos clients et d'expliquer pourquoi on développe ce qu'on développe les gens sentent qu'ils font partie d'une communauté sur Strava et on devrait être accueillant en leur parlant et en les éduquant sur ce que nous faisons pour eux est-ce que tu es un PDG sévère ? alors un de mes employés Glenn Newman m'appelle Coach K alors il y a deux types de coach de basket universitaire l'un est très gentil et l'autre est très sévère et Coach K est le gars sympa donc non je ne suis pas un PDG sévère ça revient à une de mes philosophies et je peux la nommer parce que j'ai lu un livre écrit par Matthew Barzon certaines entreprises ont une structure pyramidale où tout le pouvoir est au sommet mais toute l'information est en bas et je ne pense pas que ce soit une façon efficace de gérer quelque chose mais beaucoup d'entreprises vont tourner comme ça avec cette distance entre le sommet et le bas et les employés sont abasourdis par les décisions arbitraires faites par des gens non informés je pense au contraire à une structure en constellation où les décisions et le pouvoir sont distribuées dans le système la formation existe à tous les niveaux de la constellation et j'essaye de déléguer le pouvoir le plus possible et mon pouvoir vient de l'autonomisation des personnes qui ont plus d'informations que moi pour faire ce qu'il faut ça peut marcher mais cela requiert beaucoup de confiance cela requiert des gens qui connaissent parfaitement leur travail et leurs responsabilités et ça représente un défi également parce que nous sommes passés d'un effectif de 180 quand je suis revenu en 2019 à 420 aujourd'hui donc c'est plus difficile pour moi d'implémenter le système de constellation encore une fois je vais créditer Matthew Barzin pour son explication dans son livre qui s'appelle The Power of Giving Away Power qui décrit un modèle d'organisation d'un système qui permet de bons résultats rapides si tu donnes l'opportunité aux gens de prendre des décisions avec les informations à leur disposition et d'avoir le pouvoir d'agir en fonction de ces informations mais cela demande beaucoup de coordination je pense qu'on est plutôt bon à ça dans notre structure on a quand même un élément hiérarchique descendant mais à ce moment-là avec l'IA par exemple je pousse assez durement les gars il faut que vous soyez dessus tous il n'y a pas le choix et je pense que certains veulent m'envoyer paître mais il faut que je le fasse je pense que j'en suis là depuis quelques mois aussi je réalise que je ne peux pas non plus attendre que certaines choses se fassent d'elles-mêmes il faut vraiment être clair mais même dans le modèle de la constellation il y a un bénéfice à ce que le leader dans mon cas le PDG soit extrêmement précis sur les décisions qu'il va prendre mais je ne donne pas tous les ordres mais par exemple tu as mentionné le fait de ne pas vouloir que ton entreprise rate le train en marche de cette technologie et tu vas faire en sorte que tout le monde comprenne que c'est une attente claire et c'est très utile pour certains ils savent maintenant que c'est une contrainte ils savent ah ça c'est ce que Mathieu a dit et si je veux travailler ici j'ai intérêt à le faire et il ne m'oblige pas à faire grand chose d'autre et je ne leur dis pas comment et quand le faire mais je leur dis qu'ils doivent essayer une fois ou deux fois par jour d'essayer d'être créatif avec la technologie il faut qu'on puisse le faire parce que très bientôt quelqu'un va pouvoir demander à l'IA de lui générer un site web et ça va marcher et donc qu'est-ce qu'on fait au milieu de tout ça qu'est-ce qu'on va apporter de plus c'est quelque chose qu'on doit maîtriser donc Michael as-tu un livre à nous recommander quelque chose qu'on doit lire donc le livre que j'ai mentionné plus tôt est très bon c'est une anthologie de récits historiques sur le concept du système de constellation donc l'auteur est entrepreneur il a pris part dans la création de plusieurs entreprises de tech mais il a aussi fait de la politique sous l'administration Obama donc Matthew Barzon je recommande vivement je vais l'acheter je vais le lire il existe plein de livres de commerce et de business mais ils sont inutiles ils auraient pu être écrits en 5 pages mais ils s'étalent sur 200 et je préfère les livres qui racontent l'histoire de gens qui ont créé quelque chose ou vécu leur vie donc je recommande le livre Be Water My Friend écrit par la fille de Bruce Lee et Bruce Lee est mort très jeune mais il avait développé une philosophie de vie très riche et donc sa fille Shannon Lee a écrit ce livre en décrivant la philosophie de son père et c'est une très belle description ça se rapproche un peu d'un livre de thérapie personnelle mais l'idée est que l'eau est la matière la plus faible quand tu y penses tu peux frapper bousculer l'eau mais elle revient toujours en place pas par la force mais par la nature des choses l'eau occupe l'espace attribué elle s'écoule elle suit la gravité elle peut devenir force destructrice si le vent l'oblige elle a même le pouvoir de venir à bout des montagnes avec l'érosion et je pense souvent à cette philosophie que j'essaye d'appliquer à ma vie une chose dont je me souviens dans l'art de la guerre de Sun Tzu oui je sais c'est cliché mais c'est que l'eau contourne les obstacles l'eau est forte s'évapore et revient on te suit sur LinkedIn est-ce que tu es actif ? je suis sur Strava oui oui LinkedIn je suis sur Strava évidemment vous pouvez me suivre sur Strava c'est ce que j'utilise pour communiquer avec mes amis sur mes activités et mes déplacements ils peuvent voir ce que je fabrique LinkedIn c'est bien Instagram aussi mais je ne l'utilise pas parce que je suis sur Strava si tu avais l'opportunité de murmurer quelque chose à Michael quand il sort du club d'aviron pour la dernière fois qu'est-ce que ce serait ? et tu te dis quelque chose qu'est-ce que tu te dis ? oui je vais à c'est Michael tu n'as pas besoin de te concentrer autant sur le fait d'être apprécié tu es trop préoccupé par le regard des autres et ça change la façon dont tu te présentes au monde sois toi-même et les gens qui comptent trouveront un être humain merveilleux juste comme tu es sois toi-même merci avant qu'on finisse et avant que tout le monde s'excite j'ai aimé la situation dont tu as parlé tout à l'heure tu es ce que tu fais tous les jours j'ai dit ça récemment à propos du marathon ou de l'Ironman mais la course n'est qu'une journée mais pour arriver à ça il faut faire plein de choses il existe une citation similaire tu es la moyenne des gens avec qui tu passes ton temps tu peux une fois rencontrer un prix Nobel ou un champion olympique mais ce sont les gens qui t'entourent tous les jours qui ont une plus grande influence sur ta vie dans mon cas je parle des choses que je fais tous les jours les habitudes les choses pour lesquelles tu crées du temps quotidiennement sont tellement plus importantes pour ce que tu deviens par exemple j'ai mis ça en pratique en 2015 quand je n'étais pas concentré sur moi afin de m'occuper de Anna je ne m'occupais pas de moi et j'ai réalisé que tout mon corps me faisait mal j'ai décidé d'essayer de faire des pompes tous les matins je me suis levé je pouvais en faire 10 le lendemain je recommence et tous les jours donc ça c'est le début de l'entraînement tous les matins 20-30 minutes de yoga mobilité étirement tous les matins et parfois un peu plus dans la journée et même ces 30 minutes ont tout changé dans mes capacités physiques ma douleur était partie j'ai retrouvé ma capacité à courir quand j'en avais le temps au lieu de me sentir diminué par ma douleur et j'ai réalisé que c'est ce que je faisais tous les jours qui m'avait donné ce corps en douleurie et puis je pense à comment je passe mes journées je réfléchis alors à quoi je réfléchis et tout ça ça fait toute la différence alors j'adore cuisiner et on est aussi ce qu'on mange tous les jours ce n'est pas le restaurant chic auquel je vais une fois par mois mais plutôt quel type de nourriture je veux manger tous les jours c'est ça le concept d'être ce que tu expérimentes tous les jours tu es aussi qui tu suis sur les réseaux sociaux et tu peux décider si tu veux perdre du temps ou pas là-dessus merci c'est un grand plaisir de te rencontrer est-ce que tu vas courir à Berlin ? oui peut-être Berlin définitivement en Allemagne mais Berlin sera difficile j'arrive à l'heure du dîner demain et je dois me lever très tôt je vais sûrement devoir attendre l'Allemagne c'est un bel endroit pour courir oui c'est plat et je pense tu dois aller prendre ton vol je ne sais pas si tu y vas en voiture ou en moto ils ont décidé avec Kat Parkinson qui est chargé de merci pour tout Kat vous pouvez rentrer je vais éteindre ça donc merci à tous Clémence et tout le monde au revoir j'ai besoin de mes chaussures je me sentais si bien que je les ai enlevées bye guys see you bravo vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire c'est ce qui me fait ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif toute l'équipe de Kosavostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy.fr je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse Kosavostra Kosavostra Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501